Bonjour à tous pour la troisième édition de ce séminaire sur les transitions énergétiques. Les deux séances d'avant portaient sur les passés de l'énergie et les transitions énergétiques vues par l'histoire. Aujourd'hui, on va regarder dans l'autre sens avec Elisabeth Lenet, économiste à ITZ, qui est un laboratoire du CEA à Saclay, et qui a travaillé sur des exercices de prospective, notamment au sein de l'Alliance ANCRE, qui est l'Alliance nationale de coordination de la recherche sur l'énergie, et qui va nous expliquer comment on construit les visions des futurs de l'énergie. Je vais lui donner la parole. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Oui. De toute façon, c'est ça le moins. Je veux profiter de l'interruption. Je veux dire que sur les séances précédentes, si vous avez raté, ce qui ne ferait pas bien, vous avez quand même l'occasion de les rattraper en ligne. On les affiche sur les sites qui s'appellent les canniers des polyspects de l'HIMERA, vous pouvez trouver des billets correspondants aux séances, et puis il y a un lien sur lequel ticket, et dans ces billets, regardez bien, il y a des commentaires sur le côté qui sont annoncés, donc vous pouvez aller lire les commentaires qui ont été faits sur les séances, et puis rajouter les vôtres, etc. C'était la dynamique qu'on avait annoncée au début, qu'on a un peu de mal à penser à mettre techniquement en place, mais vous êtes bienvenue sur le mouvement. Oui, bonjour à tous. Je ne savais plus trop le temps qui m'était consacrée, donc je vais être un peu longue, et de toute façon, il y aura du quelqu'un pour me dire. Donc effectivement, je vais vous présenter des exercices de scénarios énergétiques qui sont menés dans le cadre de l'Alliance, donc je vais présenter ce qu'est l'Alliance, et comment c'est organisé, et comment ça conditionne également les exercices qui ont été menés. Et pour moi, c'était implicite, mais les scénarios énergétiques, il vaut mieux le dire, l'horizon, en règle générale, c'est 2050, donc ça va être l'horizon sur lequel on va se placer pour se procher dans le futur. Donc ma présentation sera en plusieurs points, donc effectivement rappeler le contexte général et les enjeux, les enjeux des alliances, et notamment l'Alliance Ancre, que je vais présenter plus précisément. Et puis vous décliner plusieurs exercices que nous avons menés depuis la création des alliances sur le développement d'un outil qui s'appelle Opéra, donc je viendrai là-dessus, sur des scénarios qui ont été menés sur la France, pour le cadre du débat national en 2013, et puis également avec la loi de transition énergétiques et la croissante verte. Et puis, donc, je vais vous expliquer comment on les a organisés, quels objectifs ont été mis dans ces scénarios, et puis également les développements qui sont envisagés, puisque c'est toujours une action en cours qui est réalisée. Et puis si j'ai le temps, je passerai également sur un autre exercice qui a été mené au sein de l'Alliance, et en lien notamment avec la COP21 à l'échelle mondiale, pour voir finalement ces scénarios, mais en élargissant le scope, pas simplement en France, mais également dans le monde, et puis quelques conclusions pour cette réflexion sur l'interdisciplinarité. Alors, contexte et enjeu, là apparaît un autre logo que l'Alliance Ancre, c'est l'Alliance Athéna, qui est une des cinq alliances qui existent, qui est une alliance sur les sciences humaines et sociales, qui est une alliance disciplinaire, puisque depuis quelques années, il y a un dialogue entre ces deux alliances, et on a eu l'occasion de faire une présentation en commun, avec ce slide qui présente un peu un enjeu, un contexte général qui est partagé par les deux alliances, sur la réflexion sur l'énergie. Donc, effectivement, quand on regarde un petit peu l'histoire, on leur a dit mon courte, puisque j'ai compris que les présentations antérieures étaient bien avant les décennies 2000, mais on voit également, enfin, on voit bien qu'énergie et climat, c'est quelque chose qui est important, c'est deux éléments, et ce qui soutient les scénarios globalement, c'est les scénarios de degrés, donc on se place souvent dans cette optique-là, ou le facteur 4, donc vous verrez, c'est quelque chose de prégnant, dans les façons dont on a abordé les choses. Enjeux systémiques et sociétaux, donc là, effectivement, c'est des réflexions assez complexes qu'il faut réussir à mener, et puis, évidemment, le contexte de transition énergétique, qui peut être vu comme une injonction, qui peut être remis en question, et notamment, les SHS s'emparent de cette thématique pour voir dans quelle mesure, et je crois que c'est l'objet également des réflexions ici, sur comment on peut problématiser cette question énergétique. Vous verrez que dans l'alliance ANCRE, la transition énergétique, c'est une donnée, ce n'est pas quelque chose qui est remis en question. L'histoire de l'énergie montre qu'il y a un rôle important des économistes et des ingénieurs et technologues, et très clairement, l'alliance ANCRE est caractérisée par des technologues et des économistes, et puis également une culture, feuille de route technologique, et puis également l'ouverture, les discussions avec les industriels. Donc globalement, ce qui est partagé par les deux alliances, c'est qu'il y a une faible présence des sciences sociales, et puis peut-être un manque de structuration également de la communauté, et peut-être également un manque de visibilité, et d'où des questionnements sur comment on peut coordonner mieux les recherches, alors on parle beaucoup de co-construction, d'articulation, et puis tout ça également soumis soumis dans le contexte général des stratégies nationales de recherche, et notamment la stratégie nationale de recherche sur l'énergie, qui est la dernière en date. Alors les alliances, pour remettre quand même les éléments de contexte, il y a cinq alliances qui existent, qui ont été initiées par deux ministères, l'Enseignement supérieur de la recherche, et également le ministère de l'Environnement ou de l'Écologie, en fonction des périodes. Ce qui est significatif, c'est que les alliances sont thématiques, donc vous avez la santé, l'énergie, le numérique, l'environnement, et l'Athéna, c'est des disciplines. Donc là aussi, ça montre la vision, ou peut-être la réalité de la recherche qui existe sur les différentes thématiques et avec les disciplines, avec l'objectif d'Athéna étant de, effectivement, peut-être structurer et mieux identifier des thématiques d'intérêt pour les sciences humaines et sociales. Donc l'énergie a fait partie de ces thématiques identifiées. Donc il y a un groupe qui s'est constitué sur la thématique énergie, et puis ensuite, ce groupe s'est élargi au climat, donc c'est climat et énergie. Donc, qui constituent ces alliances ? Donc c'est des groupes de concertation, dont finalement, c'est des objets qui n'ont pas de statut juridique. C'est des réseaux d'organismes, de recherche publique, afin de favoriser l'information et la transmission d'informations sur les objectifs de la recherche et la structuration de la recherche vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc très concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir affaire à la pléthore des organismes de recherche publique, ces organismes de recherche discutent entre eux pour ensuite apporter une vision sur une thématique particulière. Et notamment, l'un des rôles également des alliances, c'est de contribuer à la programmation de l'Agence nationale pour la recherche. Alors si on se focalise maintenant sur l'alliance pour l'énergie, ANCRE, donc vous avez un certain nombre d'organismes participants avec des membres fondateurs, donc le CEA, le CNRS, la conférence des présidents de l'université IFP Énergie Nouvelle, et un certain nombre de membres associés. Et puis également, ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a une ouverture dès le départ des pôles de compétitivité. Donc ça veut dire implicitement qu'il y a également une relation avec les industriels, puisque les industriels sont également participants à ces pôles de compétitivité. Donc l'alliance ANCRE a la même mission que les autres, mais pour l'énergie, c'est-à-dire coordonner et renforcer l'efficacité des recherches sur l'énergie, menée par les organismes publics nationaux, même si ANCRE n'est pas complètement fermée à d'autres chercheurs qui ne sont pas forcément dans la recherche publique. Il y a aussi quand même une communauté de personnes qui sont sur cette thématique et qui peuvent avoir des idées intéressantes à apporter. Et donc, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, on se caractérise par beaucoup de scientifiques et de technologues et puis des économistes. On n'est pas si nombreux que ça, finalement, mais je vous expliquerai où on se trouve. Ce qui est également caractéristique, c'est que c'est la seule alliance qui a une mission applicative. Donc, clairement, il a été demandé dès la constitution de l'alliance d'opérationnaliser cette discussion, cette concertation, notamment par rapport à l'élaboration de feuilles de route et l'élaboration de scénarios technologiques. Donc, il y a une demande qui a été faite directement et donc c'est pour ça qu'on y a répondu sur cette transition énergétique. Donc, cet élément de contexte c'est très important, ça explique comment ça a été constitué et quel type de scénario nous avons pu élaborer. Et quelque chose aussi qui est très prégnant, c'est qu'on est dans l'optique de temps des solutions. Donc, c'est vraiment... Il y a des changements radicaux à apporter pour garder cette trajectoire de degré, si je peux résumer un petit peu la vision des choses. Et on verra également que plus ça va, plus on est dans la réflexion sur l'accélération de ce temps des solutions. La structuration de l'alliance, c'est des groupes programmatiques. Alors, dans d'autres alliances, c'est des groupes de travail, donc chacun a sa terminologie. Mais, très clairement, là aussi, vous voyez une vision de l'énergie qui est structurée entre l'offre d'énergie, donc biomasse, il faut aussi les géothermies, nucléaire, solaire et marine. Un groupe transverse qui est sur les réseaux et le stockage. Un groupe usage, donc transport, bâtiments, industrie, agriculture. Et un groupe un peu de transverse, prospective énergétique global, groupe auquel j'appartiens et qui coordonne les exercices de scénario de l'alliance. Donc, là aussi, je pense que c'est par facilité et pour réussir à ce que les gens s'identifient dans un lieu où ils pouvaient participer, puisque, comme je vous disais, c'est un groupe de coordination, c'est des organismes qui sont partie prenante. Donc, c'est à la bonne volonté également des chercheurs des organismes de participer à ces réflexions pour pouvoir avoir une vision commune. Donc, ça a été élaboré comme ça et ça peut être rediscuté, mais c'est comme ça que ça a été fait. Et ça permet, grâce à la coordination, de réussir à faire des actions communes. Donc, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Donc, une structure et des objectifs qui conditionnent les travaux. Une entrée de l'énergie par groupe programmatique, donc très clairement, on a quand même une vision assez silo. Donc, le problème de l'énergie, c'est un problème complexe et qu'il faut de la transversalité. Une entrée des membres par les technologies et donc une coordination par le GP9, qui est le groupe prospective énergétique, et puis par le COMCORD, qui est la direction de l'Alliance, qui se regroupe tous les mois et qui donne aussi des orientations générales, sachant qu'à ce COMCORD, on a des représentants des ministères qui sont là et également des organismes de financement de la recherche comme l'ANR et l'ADEME. On a dû oublier. Donc, il y en a 5. Fossil, nucléaire, sauré, l'air, marine et éolien. Il y a un groupe, le groupe 5. Voilà. Donc, très clairement, on a une mission implicative et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à sortir ce qui est souhaitable et souhaité par rapport aux parties prenantes de cette réflexion. Il y a aussi quelque chose qui est récurrent dans les discussions qu'on peut avoir avec les collègues qui participent à ces réflexions communes, c'est que même s'il y a beaucoup de technologues, ils savent tous très bien de par leur pratique que la technologie ne répond pas à tout et qu'il y a de l'humain et du social derrière. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est prégnant dans les réflexions, même s'ils n'ont pas de solution à apporter pour dire, voilà, comment, parce qu'ils sont donc porteurs de sciences et durs et de technologies. Mais ils savent que c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Et ils savent que cette dimension sens-humain et social, c'est sans doute une des limites des exercices que nous menons. Et très clairement, dans mon exposé, ça va être de vous expliciter comment on a monté les choses et comment on essaie d'ouvrir et de prendre en compte ces autres dimensions-là, mais aussi comment on a des difficultés pour y arriver. Il n'y a pas de solution à vous apporter. Est-ce que vous regroupez l'humain, le social et l'économie ? Pour moi, oui. Ce n'est pas une représentation de tous. Mais effectivement, sciences humaines et sociales, l'économie est intégrée. Ce diagnostic, on a voulu mieux l'identifier en faisant une enquête en 2015. Alors là aussi, c'était assez symptomatique parce que les exercices qu'on a pu mener ont pu mobiliser entre 200 à 300 personnes, de façon directe ou indirecte. parce que, comme je vous disais, on a une coordination du groupe prospective, on a des groupes thématiques et puis on a des animateurs à chacun des groupes et puis on passe par ces animateurs qui ensuite se déploient dans le sein de leur groupe pour pouvoir répondre à nos questions et nous faire des remontées par groupe. Donc ça veut dire que c'est quelque chose un petit peu diffus qui nous remonte ensuite. Et donc, quand on a mené l'enquête, on a voulu savoir effectivement quelles étaient les attentes, quelles étaient les expériences déjà menées avec ces sciences humaines et sociales. Et donc, sur les 300, 400 personnes qui potentiellement c'est partie du pool d'enquête, on n'a eu qu'une dizaine de réponses. Donc déjà, c'est significatif. Et d'autre part, on a eu des réponses de gens qui avaient déjà travaillé avec les sciences humaines et sociales. Donc là aussi, ça veut dire que l'amorce est sans doute difficile pour ensuite engager ce dialogue. Enfin, bref, tout ça pour dire que cette enquête a été menée. ça nous a permis d'identifier les attentes, les disciplines. On a aussi demandé a priori par quelles disciplines, quelles thématiques pouvaient être intéressantes pour eux et autres. Et c'est très clair que les économistes, pour revenir aux disciplines, c'est les économistes qui paraissent les plus faciles à aborder pour les gens qui sont des sciences dures. Mais ça, je pense que tout le monde est un peu sensible à ça déjà. Et puis, les géographes aussi, le droit, ont été identifiés. et puis également quelque chose que l'on n'avait pas trop vu, c'est les sciences cognitives qui ont été identifiées également comme ayant un potentiel d'intérêt des champs. Donc, en termes d'exercices que je vais déployer et présenter en termes de méthode et puis de résultats, on a trois grandes actions. Donc, les scénarios France pour alimenter le débat en 2013, une vision mondiale des leviers de décarbonation à l'échelle mondiale juste avant la COP21 et puis l'action qui est en cours sur les scénarios Ancre sur la loi de transition énergétique à travers l'outil Opéra qui est un outil de prospective énergétique de l'Ancre et je vous expliquerai ce que c'est. Alors, globalement également, il y a toujours des messages qui sont récurrents dans les travaux menés. C'est les besoins d'efforts en RERD, l'atout des filières, le besoin de rupture technologique, les questionnements sur le comportement et le modèle de marché et puis également le concept innovant pour l'énergie. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le temps des solutions puisque c'est la mission qui est assignée à l'Ancre et puis on est dans l'accélération parce que plus le temps passe, plus on voit finalement ces trajectoires de degrés ou à 5, sinon celui-là, le Cap 21 qui paraît s'éloigner. Pour revenir à ces relations entre les alliances entre Ancre et Athéna, la question des sujets communs est importante. donc depuis le début dans le groupe Énergie d'Athéna, il y a des gens de l'Ancre qui sont associés, notamment moi, j'y suis depuis 5 ans et donc ça permet aussi d'échanger et de voir les choses et notamment, vous avez sans doute entendu parler de cet ouvrage qui a été coordonné par Alain Haddaï et Olivier Labussière au sein d'Athéna qui a visé, si je reprends leurs mots, une diplomatie de la vision que pouvaient avoir les sciences humaines et sociales sur la thématique de l'énergie et ce graphique représente finalement l'ensemble des thématiques par grand paquet qui ont pu émerger dans les réflexions et il y a d'autres personnes ici qui ont participé donc ils pourront compléter avec la clé d'entrée qui est la technologie et puis, parce que historiquement, c'est vrai que c'est la technologie qui est quand même l'élément moteur dans les réflexions avec gouvernance, marché, territoire, vision du futur et scénario. Donc très clairement, ce que je vais vous présenter, c'est un focus sur les technologies et vision du futur du scénario mais les gouvernances politiques, marché, régulation, normes et territoires sont des éléments également intéressants et qu'on souhaite au sein de l'Alliance développer et aller plus avant. Alors l'outil Opéra, comme je vous disais, l'outil Opéra, c'est l'outil actuel qu'on est en train de développer et d'essayer d'améliorer qui est un outil de prospective énergétique, c'est un outil de simulation, donc c'est pas un outil d'optimisation comme on peut l'imaginer et comme peuvent le développer les économistes, donc c'est pas un modèle macro d'économie, c'est pas un modèle d'économie, c'est un outil de simulation de scénario qui s'est basé donc sur les réflexions du débat 2013 avec trois grandes visions qui a été proposée par l'Alliance Ancre, donc sobriété, décarbonisation par l'électricité, vecteur diversifié. Donc si ça vous intéresse, tous ces documents sont bien toujours en ligne mais je ne vais pas assister trop là-dessus, c'est plutôt la façon dont on a fabriqué ces scénarios qui peuvent être intéressants à exposer aujourd'hui. Donc en termes de structuration, comme je vous disais, on a un groupe prospectif qui est transverse, on a des groupes ténétiques avec des animateurs et le groupe prospectif transverse est porté par trois organismes en particulier, donc le CEA, l'IFPEN et des collègues économistes de Grenoble, Gaël, Eden, donc Patrick Riqui pour ceux qui connaissent cet économiste là, donc c'est les animateurs de ces groupes et donc l'idée c'est de structurer l'échange avec les experts des autres groupes thématiques pour pouvoir avoir des retours d'experts terrain que nous ensuite on agrège et qu'on redescend vers eux pour avoir cette interaction et avancer dans la réflexion. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place de façon progressive puisque finalement on avait à faire des scénarios, on ne savait pas trop comment engager la chose donc on a fait et on a appris un petit peu la méthode en la faisant. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant en ce sens que je pense également que vous connaissez ici dans les développements qui sont faits c'est qu'on teste des choses et on voit si ça fonctionne ou pas donc des relations ambilatérales c'est des relations des réunions qui sont organisées intergroupes c'est différentes modalités pour essayer de faire remonter que ça soit le plus participatif possible. Excusez-moi c'est volontaire d'avoir fait l'impasse sur la principale énergie renouvelable actuelle qui est hydraulique ? C'est parce qu'il n'y a pas un potentiel de développement très très important même quand on regarde la loi de transition c'est quelques chouyèmes qui sont envisagés en plus et puis même avec le changement climatique il y a des gens qui se posent des questions sur ce potentiel donc on en est vraiment plus dans la trouver de nouvelles solutions et décarboner également l'UMIX et donc d'être dans l'accélération de la technologie c'est pour ça que l'hydraulique mais effectivement c'est présent Oui tout à fait et puis c'est important aussi pour la structure du système électrique donc on y reviendra Alors dans le débat national il y a eu quatre familles de trajectoires qui ont été identifiées donc parmi les trois scénarios proposés par l'Alliance celui de l'Alliance diversification à service de structure à la trajectoire diversification du débat national donc a eu une ce travail à apporter des visions à l'échelle nationale et c'est intéressant parce que la diversification l'idée et je pense que c'est aussi l'objet de l'Alliance c'était de se dire on a plein de technologies potentiellement possibles on a de la recherche qui est faite est-ce qu'on essaye de se dire que finalement la solution de la transition énergétique c'est couvrir l'ensemble de ces solutions voir quels sont leurs déploiements quels sont leurs potentiels comment on peut essayer de développer au mieux des technologies portées également par des chercheurs français parce que c'est un pool de chercheurs français donc là aussi on a une représentation des visions de la recherche et des compétences en France là-dessus et on essaye d'utiliser l'ensemble des leviers possibles et notamment sur des ressources nationales puisque l'un des éléments qui caractérise le scénario diversification c'est les bioénergies et j'y suis très sensible parce que j'ai travaillé des années dessus et donc c'est comment on valorise au mieux le potentiel de la ressource nationale pour l'usage national donc là aussi on est bien dans une vision dès le départ sur les choix qui peuvent être faits et sur quoi on peut agir alors comment on règle ces questions de scénario donc on se met dans un contexte général d'hypothèse économique donc traditionnellement dans des scénarios où on se met un taux de croissance et on est toujours super optimiste puisque tout le monde se base plus ou moins sur 1,7% de croissance par an bon voilà ça c'est dit donc comme ça mais ça n'a pas trop d'incidence puisque ce n'est pas un modèle macro non plus donc on se dit on est quand même dans un contexte favorable avec des cadrages sociotechniques alors ça veut dire quoi on le verra tout à l'heure ça veut dire que très clairement on se met donc déjà dans l'évolution démographique donc ça c'est quelque chose de relativement bien connu donc il n'y a pas de soucis par contre on se place sur le fait que si on a des technologies qui arrivent à maturité donc ça aussi c'est une notion importante on va pouvoir les déployer et donc oui tout à fait ça j'y reviendrai et donc c'est une vision qui est portée par d'abord j'ai une demande j'ai une évolution de la demande des différents secteurs et puis j'ai des réponses d'offres et des réponses technologiques derrière je fais cette interface offre-demande et puis je vois si ça fonctionne ou pas il faut savoir que dans le premier round qui a été fait des scénarios de transition énergétique sachant qu'on se place dans l'optique facteur 4 à 2050 on était assez loin de ce facteur 4 donc deuxième round en disant effectivement est-ce que le profit de la demande est tel que celui celui que vous nous avez proposé et dans quelle mesure on peut aller au-delà de la première réponse que portent les scientifiques et les technologues et est-ce qu'il ne faut pas aller vers des ruptures technologiques et très clairement pour arriver au facteur 4 il a fallu un peu pousser nos collègues en disant bon je crois qu'au niveau de demande sobriété etc on ne peut pas aller vraiment plus bas où il y a des contraintes et des systèmes dans lesquels on ne veut pas aller et donc c'est plutôt du côté des ruptures technologiques qu'il faut aller pour pouvoir aller sur ce facteur 4 mais c'est très significatif dans le processus qui a été fait effectivement c'est qu'il y a une certaine retenue dans le déploiement technologique qui a été remonté des experts et après on s'est dit finalement ça ne matche pas et comment on réussit à y aller et donc ce terme de rupture technologique est venu et depuis est porté par l'alliance ANCRE parce qu'effectivement il semblerait qu'en étant raisonnable en tout cas business as usual pour les développements des technologies on n'arrive pas à répondre à ce facteur 4 alors Opéra est un outil qui est en cours de finalisation de toute façon qui sera en amélioration continue pour pouvoir réaliser suite à cette expérience de 2013 un scénario sur la loi de transition énergétique alors là l'environnement était différent puisque finalement le débat national disait on a le facteur 4 comme contrainte la deuxième contrainte qu'on s'était donnée et qui n'est pas négligeable mais on était en 2013 aussi c'est que c'était 50% de nucléaire dans le mix électrique à 2025 donc facteur 4 et 2025 les points de passage obligés et puis ensuite on imaginait les trajectoires qu'on pouvait proposer avec des choses assez tranchées par contre ici on se met dans la loi de transition donc ça veut dire qu'on a un certain nombre d'objectifs qui sont mis dans la loi on a également la programmation pluriannuelle de l'énergie qui donne des post-passages et donc cet exercice a consisté à prendre la loi prendre la PPE et puis se mettre dans cette trajectoire beaucoup plus limitée que ce qu'on pouvait faire en 2013 dans le débat national donc l'idée c'est de faire un outil de simulation pour permettre de générer un certain nombre de scénarios et puis tester des hypothèses pour voir quel impact ça pourrait avoir et donc c'est tout bêtement un fichier qui compile un certain nombre de mois de recherche c'est un fichier Excel qui compile sous forme de modules finalement la structure de l'énergie telle que je voulais proposer c'est à dire on a des modules pour la demande bâtiment transport industrie agriculture vous voyez un petit nouveau apparaître ici qui est les data centers qui finalement est un consommateur d'électricité non négligeable et fournisseur potentiel de chaleur fatale également donc à intégrer dans le scope et puis également des offres énergétiques liquide électricité chaleur réseau gaz donc là derrière aussi c'est des modules c'est des approches modulaires qui ont été faites avec également un petit nouveau bien explicité l'hydrogène mais je pense qu'il va falloir aussi qu'on aille peut-être plus faire un module CH4 méthanation puisque c'est une des solutions possibles qui est de plus en plus mis en avant maintenant dans les réflexions et puis après l'énergie primaire avec des choses particulières sur les renouvelables et notamment la biomasse parce que c'était quelque chose qui était toujours très important pour nous c'était faire en sorte que le développement des bioénergies n'entraîne pas une importation massive de ressources donc on a un potentiel national comme je disais comme moi je suis également intéressée par la biomasse et je fais partie du groupe biomasse c'était quelque chose sur lequel on a voulu insister alors ça porte quoi en termes de résultats ça porte des résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre donc le CO2 consommé par l'énergie mais également on sait que quand on est facteur de 4 c'est tout gaz à effet de serre donc ça veut dire qu'on a des autres gaz comme les composés souffrés ou avec du fluor et puis également l'agriculture qui est non négligeable alors là aussi en termes de conception et c'est quelque chose qu'on essaie de développer plus notamment avec nos collègues de l'INRA c'est que c'est un outil et c'est des scénarios énergétiques ce n'est pas un scénario alimentaire donc le choix a été fait dès le départ de dire qu'on a une approche biomasse-bioénergie mais pas une approche agriculture ou forêt et on n'est pas dans la concurrence d'usage des sols etc donc il y a un présupposé dès le départ qui a été très clair en disant on ne va pas donner de consignes sur le mode d'alimentation sur la viande rouge sur les prairies sur l'usage des prairies et compagnie ça c'est pas l'objet de l'alliance Ancre de faire ce genre de choses donc on a pris des études qui existaient pour pouvoir dire finalement nous nos visions de la biomasse ça veut dire des équivalents surfaciques de telle sorte donc ça c'est plutôt pour la partie agricole pour la forêt il n'y a pas de soucis parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est complètement indépendant et on est à 15 millions d'hectares et on ne bouge pas par contre notre vision de bioénergie de la biomasse veut dire qu'on a un équivalent scénario agricole en France et là on s'est fondé sur des études de l'INRA avec l'ADEME notamment alors ça c'est important parce qu'on va voir que finalement dans les résultats de gaz à effet de serre c'est quand même non négligeable l'agriculture donc en ce moment on est en train d'essayer d'améliorer cette interface avec l'INRA pour pouvoir avoir un module agricole qui raconte une histoire qui soit compatible avec l'histoire qu'on donne sur l'énergie alors là aussi quelque chose d'important c'est qu'on a de la ressource on a des usages des modules et on a donc une déclinaison de ce type là entre les vecteurs énergétiques et les sources primaires avec effectivement également donc on a différentes sources d'électricité on a du gaz qui peut être verdie avec du biogaz notamment on a un réseau de chaleur et ça c'est non négligeable le réseau de chaleur on le se rend compte dans la loi de transition prend une place très très importante dans le débat national il y avait beaucoup de choses sur l'électricité de fait là on voit que la chaleur aussi et dans la loi de transition on a des ambitions très fortes sur la chaleur donc il y a un gros travail à engager sur la chaleur avec différentes sources un peu nouvelles comme la géothermie avec des réseaux avec de l'eau à 12 degrés enfin des choses un peu innovantes qui émergent également donc c'est du micro réseau potentiel et puis donc l'hydrogène qui est un vecteur potentiel qui peut être injecté dans le réseau gaz donc là aussi la volonté pour avoir un scénario c'est effectivement avoir des visions par groupe qui soient cohérentes entre elles et qu'on réussisse à faire des interfaces parce que le système énergétique c'est deux relations donc entre électricité chaleur il y a de la co-gène qui existe donc c'est les deux l'hydrogène et le réseau gaz enfin bon tout ça pour dire qu'effectivement au fur et à mesure qu'on avance on essaye de complexifier et voir les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes solutions qui sont identifiées alors au niveau qu'est-ce qu'un scénario un scénario c'est un jeu de variables qui sont définis en trois niveaux des variables objectifs qui sont liées à la loi de transition énergétique donc on a des objectifs qui sont déjà des intrants dans les scénarios qui sont des données on a des variables stratégiques ancres donc chacun des experts a dit pour moi ça c'est important et puis des variables plutôt d'ordre technique qui sont également fournies qui donnent par exemple des évolutions de rendement des choses comme ça donc on est quand même bien dans la technologie toujours avec ce facteur 4 comme ambition en 2050 et puis des variables exogènes que j'ai déjà évoquées le PIB et puis la population alors ce qui est aussi important à saisir c'est que dans la structuration de nos scénarios des objectifs de la loi sont donnés comme des intrants des objectifs donc des points de poissage obligés mais parfois également des objectifs de la loi sont des résultats du scénario donc il y a un mix des deux entre intrants et input output par rapport à l'exercice très clairement quand on regarde la PPE on a beaucoup de choses qui sont très très spécifiques sur le mix électrique et le mix chaleur sur les capacités donc souvent on a mis en données d'entrée les capacités et on va voir à différents horizons donc c'est pas suffisant d'avoir cette approche un peu théorique des choses il faut aussi avoir de la donnée qualitative sur donc on a vu qu'il fallait catégoriser les variables mais il fallait également avoir un avis sur ces variables et on essaye de qualifier tendanciel réaliste ambitieux très ambitieux extrêmement ambitieux ça veut dire aussi que si on dit qu'un objet qui fait atteindre pour certains ça va être facile à atteindre et puis d'autres il va vraiment vraiment falloir énormément de choses pour que ça aboutisse comme je le disais tout à l'heure dans la façon de procéder c'est un travail alors en règle générale on essaie le plus possible d'avoir une approche par template c'est à dire un truc bien établi pour que chacun ait à peu près la même grille de lecture sachant que c'est compliqué d'avoir une grille de lecture homogène pour l'ensemble des groupes mais on essaie de structurer ça au mieux de telle sorte que les réponses soient les plus comparables possibles et on se rend compte très très clairement qu'on a besoin de faire ces interactions et il y a besoin également d'une coordination parce que il y a certaines personnes qui sont très pushy d'autres qui sont beaucoup moins et donc il faut réussir à trouver un juste équilibre et là on est vraiment dans l'articulation par la coordination donc je l'ai déjà dit mais je le rappelle ce travail ce travail de scénario est conditionné par la structuration de la lance de ces modes de coordination des modalités d'implication des parties prenantes comme je disais essentiellement la bonne volonté des personnes du contexte donc soit on est en forecasting soit en backcasting c'est juste on se donne des contraintes et on revient on essaie de l'atteindre où on se dit finalement la trajectoire c'est c'est l'histoire qui le dit et non pas on prédétermine un futur des besoins exprimés alors les besoins exprimés par rapport à cet outil c'est très clairement quel monitoring peut-on avoir de la loi de transition et la PPE puisque la PPE comme vous savez c'est quelque chose qui va être par pas de temps et donc comment on peut essayer de savoir ce qui s'est passé et puis peut-être donner des orientations un peu différentes et puis également les expériences passées dont la COP21 donc un exercice qu'on a mené à l'échelle internationale avec les INDC où on est bien dans comment mélanger au mieux le qualitatif et le quantitatif alors pour vous donner une illustration des résultats de ce scénario donc on a des résultats par secteur donc on a des choses qui sont sur le parc de véhicules voilà par catégorie d'énergie utilisée donc là vous voyez quand même qu'il y a un développement non négligeable du véhicule électrique qui est envisagé à l'horizon 2050 également pas mal de choses modifiées sur l'intermodalité et puis également sur les systèmes de partage et autres donc il y a plein de conditions derrière et plein d'histoires derrière qui sont évoquées avec un travail qui a été fait bien sûr sur le transport passager et le transport marchandise sachant que l'aviation a été exclue du scope le résidentiel et la tertiaire donc là aussi il y a des évolutions et il y a une très forte volonté dans l'exercice qui a été mené de suivre au plus près les ambitions de la loi donc réduction forte finalement une efficacité énergétique améliorée avec la rénovation des bâtiments avec différentes catégories de bâtiments et autres donc là aussi une histoire qui est racontée sur l'efficacité également sur le type d'énergie utilisée donc globalement moins en moins de fossiles sur le secteur industriel comme je le disais tout à l'heure on est dans un contexte de croissance forte ou relativement forte et donc ça veut dire qu'on a des évolutions anticipées de l'activité industrielle à 2050 donc plutôt favorable donc ça conduit à deux phénomènes soit un phénomène d'efficacité mais surtout un changement du contenu du mix énergétique utilisé par l'industrie sur la production de l'électricité qui mobilise beaucoup nos experts en encre on a contrairement à certains scénarios une légère hausse de la production et donc de la consommation d'électricité notamment les data centers on a fait des projections qui montrent quand même un fort développement et ça c'est pas lié à des études spécifiquement françaises c'est des études aussi internationales qui sont faites qui permettent de donner à ce profil là mais globalement je rappellerai également que l'électrification c'est un des vecteurs clés de la décarbonation à l'échelle mondiale aussi donc c'est quelque chose qui peut être non négligeable donc on a vu que l'électricité c'est data center également dans les véhicules électriques et puis là par contre vous voyez bien un changement de composition du mix avec une réduction du nucléaire avec ce point de passage à 2025 et puis une disparition des énergies fossiles et une augmentation des renouvelables alors plein de conditions pour la réalisation de ce mix électrique donc comme je vous disais il y a une grande diversité d'énergie qui sont envisagées dans ce mix électrique au niveau des renouvelables mais une grosse question qui se pose c'est également le fameux stockage et effacement dans quelle mesure on peut avoir des mécanismes d'ajustement et donc on a des interconnexions et des effacements qui sont anticipées donc qui sont non négligeables mais qui sont relativement stables dans le temps finalement par contre on voit qu'on a des solutions de stockage qui prennent de plus en plus de place donc c'est des batteries stationnaires des véhicules électriques des nouvelles technologies aussi l'hydrogène et puis également les steps donc là aussi c'est quelque chose d'important dans les visions et donc on fait appel à nos nouvelles solutions pour pouvoir répondre à cette variabilité de l'élolien et du PV pour les cités et puis également à quelque chose qu'on trouve au DNTE c'est à dire ce point de passage en 2025 étant donné quand même la trajectoire on ne peut pas changer du jour au lendemain le mix électrique donc la solution d'adaptation du système à 2025 c'est souvent le cas dans les exercices c'est le gaz qui prend le relais pour pouvoir faire cet ajustement et donc on a un pic du contenu carbone de l'électricité du fait de ce point de passage là et que le gaz est la solution identifiée à court terme pour pouvoir changer de mix électrique et puis dernier point intéressant et important c'est dans quelle mesure le nouveau système est pilotable ou pas et donc on essaye par cet exercice de voir on a des visions de développement de capacité des visions d'amélioration de rendement et on a donc un changement du mix électrique mais est-ce qu'on peut considérer que il est pilotable ou pas et sous quelles conditions voilà donc ça ça permet aussi de dire que le scénario où il a la trajectoire envisagée est tenable au sens des experts mentionnés alors aboutit-on ou pas au facteur 4 par ce scénario qui a été fait presque je dirais presque mais si vous regardez effectivement N2O et CH4 c'est-à-dire en grande partie de l'agriculture on est à un facteur 2 plutôt de côté agricole et c'est des principaux exercices menés montrent finalement le facteur 4 pour le secteur agricole on n'y arrivera pas donc c'est plutôt un facteur 2 donc vous voyez que la part de ces deux gaz est relativement stable dans le temps et finalement le gros effort porté sur le CO2 énergie et donc on a vu finalement on a une modification des schémas de consommation modification de l'offre également et donc on tangente le facteur 4 à 2050 selon cet exercice alors comme je vous disais tout à l'heure l'outil vise à répondre à une sorte de besoin de monitoring de la loi et de la PPE alors là c'est juste un titre d'illustration parce qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup plus encore là dessus c'est est-ce que les objectifs sont atteints ou pas à plus ou moins 10% etc donc ici vous avez une grille de taux de réussite ou pas sachant que la plupart des verts c'est quand même des données d'entrée donc on les atteint puisqu'on les a rentrés dans l'exercice c'est aussi ça a une limite enfin en tout cas il faut bien avoir ça en tête mais il y a aussi des exercices alors ce qui est rigolo déjà c'est de voir on a plein de points de passage avec des horizons très différents en fonction de la source donc la gestion de la transition c'est quelque chose pas évident il faut tracer l'ensemble des indicateurs qu'il y a derrière donc on a 2018-2023 sachant que la PPE donne deux valeurs bas et haut donc on a 2025 ça c'est pour nos 50% d'énergie nucléaire dans le mix électrique et puis 2030 et 2050 voilà donc l'outil est envisagé de cette sorte là de dire finalement je rentre un certain nombre d'informations donc de visions de développement de systèmes et puis on a des points de passage est-ce qu'on y arrive ou pas et sous quelles conditions donc les points de passage sous quelles conditions donc l'un des challenges importants et c'est aussi une volonté de l'alliance c'est que là on est en train de réfléchir dans quelle mesure cet outil pourrait être open source parce que l'objectif c'est pas simplement d'apporter des résultats mais également donner une visibilité et voir finalement qu'est-ce qui a été choisi donc il faut faire les choix les plus pertinents et une bonne transparence également du travail réalisé et puis le caractère ambitieux ou pas des objectifs qui sont assignés assez variables et puis avoir une cohérence ensemble comme je disais tout à l'heure dépasser cette vision silo technologie technologie mais voir le système dans son ensemble notamment le système électrique donc ça c'est une tradition quand même française donc on maîtrise bien mais la chaleur c'est vraiment une vraie question et quelque chose qu'on voudrait développer c'est chaleur et froid parce que là aussi on ne peut pas réfléchir simplement chaleur seule puis la biomasse aussi il y a des actions à mener alors en termes d'efforts puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on tangentait le facteur 4 il y a eu des efforts différenciés selon les secteurs donc très gros efforts portés par nos collègues du résidentiel et tertiaire ensuite le transport ensuite l'industrie et ensuite la production d'électricité donc ça ce n'est pas une volonté du groupe de coordination c'est les remontées de nos experts et puis ensuite on a eu des réunions inter-groupes pour faire en sorte qu'ils dialoguent et puis qu'on ait à 10 ce système un petit peu représentatif de l'ensemble des experts autre élément important de fait et on est tout à fait conscient du fait que cet exercice n'est pas suffisant donc outre le fait qu'il faut qu'on améliore l'outil il faut également engager les variantes et notamment pour prendre en compte les incertitudes parce que c'est évident qu'on demande à des gens de rentrer dans une vision de déploiement d'amélioration de rendement etc. à 2050 et ils nous disent à chaque fois oups oups ça pourrait être entre ça et ça et puis après pour faire l'exercice il faut trancher donc il faut absolument gérer l'incertitude et les analyses de sensibilité sont faites pour ça et puis donc essayer de faire en sorte que ce soit un outil qui permette le suivi et le monitoring de la loi quelque chose qui a été bien entendu par le comité de coordination de l'alliance ENCRE donc la direction de l'ENCRE dans laquelle je vous disais tout à l'heure les ministères sont présents alors point saillant de cet exercice donc effectivement la dynamique la dynamique des parcs d'équipement c'est quelque chose de fondamental dans les réflexions avec des durées de vie qui sont très différentes et quand on a voulu par exemple sur les réseaux de chaleur envisager le déploiement du réseau de chaleur longue distance des choses comme ça auprès d'un certain nombre d'acteurs et notamment des industriels qu'on a également contactés c'était très significatif de dire qu'on ne pouvait pas envisager par exemple des réseaux de chaleur dédiés à l'industrie parce que leur grosse question c'est quid de l'industrie en France même si nous on est super favorable en disant elle va se maintenir voir se développer mais eux étaient plus dans la position les réseaux de chaleur c'est au moins 40 ans c'est plutôt le résidentiel et tertiaire peut-être pas dédié industrie ce genre de choses qui est importante dans les visions parce que finalement on peut imaginer plein de choses en disant la technique existe on va déployer mais non en fait après il y a des conditions donc là on rejoint le réalisme et la dimension faisable déporteur donc là c'est quand même plus économique mais également il faut prendre en compte ça par rapport à un utilisateur un détenteur de véhicules c'est pas parce que la technologie électrique existe qu'on va se lancer dans l'achat de ce véhicule il y a globalement dans l'ensemble des exercices qu'on a menés mais l'exercice et les personnes rencontrées sont quand même porteuses de technologies donc il y a un potentiel technique un potentiel réel de décarbonation avec l'innovation mais quid de leur diffusion quid de leur développement accéléré pour atteindre ces objectifs donc comme je vous disais tout à l'heure dans le premier exercice premier retour on n'atteint pas l'objectif et on pousse un petit peu nos experts à essayer de se dire oui mais si on veut vraiment atteindre cet objectif qu'est-ce qui serait possible donc on les pousse un petit peu dans le déploiement des technologies typiquement les micro-algues il a fallu que je pousse pour que ça arrive à 2045 mais bon c'est discutable et vous voyez bien la discussion qu'on peut avoir dans ce genre d'exercice et puis là aussi c'est très clair et je le mentionne à nouveau ici c'est effectivement le rôle des sciences humaines et sociales là-dedans puisque très clairement il y a des ruptures ce qu'on appelle les game changers donc stockage et compagnie mais il y a toutes ces questions sur le facteur humain derrière l'acceptabilité pour reprendre un terme qui a été évoqué tout à l'heure comment est-ce que ces technologies vont se déployer comment on modifie les usages est-ce que les gens sont prêts à se jouer dans l'effacement modifier leur consommation enfin il y a plein de questions qui sont derrière et qui méritent d'être abordées donc conditions de réussite ça rejoint un petit peu ce que je dis c'est qu'il y a des ruptures à envisager pour atteindre ce facteur 4 dimension institutionnelle sociale et comportementale qui sont majeures et puis également et là aussi ça ne vous étonnera pas qu'il y a des besoins dans R&D et donc il faut des politiques publiques volontaristes et dans le déploiement des technologies mais également dans les efforts de R&D et l'une des grosses questions qui se posent notamment dans ces réflexions-là c'est le passage du démonstrateur à l'industrie puisqu'on a un certain nombre de technologies qui arrivent et notamment pour les biocarburants j'étais pas longtemps à une réunion sur les biocarburants où on a des démonstrateurs qui fonctionnent en France qui ont réussi à développer des technologies basées sur des ressources lignoscellulosiques et par contre quid du déploiement mais à chaque fois on leur dit effectivement si vous voulez une unité de biocarburants en 2G de type BTL c'est un milliard d'euros c'est quand même pas non négligeable vu le prix de l'énergie fossile qui est prêt à s'engager sur 20 ans avec en plus de la ressource qui n'est pas forcément facilement accessible en France plein de questions qui sont derrière donc ce basculement ce basculement aussi et cette maturité c'est quelque chose d'important alors le développement par rapport à ces travaux comme je vous l'ai déjà dit des variantes donc production de chaleur notamment la co-génération qui peut être intéressante la co-génération nucléaire pour le coup en particulier la gestion d'intermittence le stockage donc on va essayer d'avoir d'autres visions et gérer cette variabilité des visions autre élément fort et qu'on n'a pas vraiment abordé et qui est pourtant super importante c'est l'autoproduction et l'autoconsommation c'est un vrai sujet avant on considérait on avait un système très centralisé mais maintenant on a quand même une dispersion de solutions possibles au niveau spatial qui est considérable donc l'individu un collectif d'individus un collectif d'acteurs donc ça peut être plein plein de choses les réseaux de froid ça aussi c'est important et on ne l'a pas suffisamment développé là on rejoint aussi les idées d'avoir des indicateurs de volontarisme des scénarios parce que même si pour l'instant on a essayé de dire chaque variable tendancielle est extrêmement ambitieux et compagnie mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un monitoring et faire quelque chose assez clair et facilement identifiable on a pour exemple des choses qui se font en Allemagne pour donner une visibilité de la transition alors pour revenir à des questions plus économiques là vous avez bien entendu que je n'ai pas absolument parlé d'euros donc même si on est des économistes qui portons et qui coordonnons ce travail pour l'instant on n'a pas une vision d'investissement donc pour l'instant on va au plus simple c'est à dire on a des scénarios qui donnent des structures des kilowatts et des choses comme ça par technologie et donc on va d'abord essayer d'avoir des bonnes chroniques d'investissement associés en prenant en compte les duvres et de vie de l'ensemble des équipements et puis ensuite essayer d'élargir au coût de l'énergie finale pour les différents acteurs donc ça c'est quand même essentiel et puis également au bilan environnemental ciblé donc là on envisage notamment les questions des poulements puisqu'on a parlé des gaz à effet de serre mais il y a d'autres dimensions à la transition énergétique sur des poulements l'impact sur la santé des choses comme ça et ça c'est l'alliance pour l'environnement qui a notamment des gens l'inéris également parce qu'on n'a pas parlé de risques non plus associés mais il faut réfléchir également à ça et puis également des technologies ça veut dire aussi des matériaux des ressources et donc dans quelle mesure on ne peut pas voir l'impact de ça sur l'usage de ces ressources j'ai combien de temps qui me reste ? donc ça c'était pour la France donc j'espère que vous avez une bonne image maintenant de la façon dont on a procédé et comment et pourquoi et les limites de l'exercice c'est tout à fait conscient et ça cet exercice ça a été fait donc à l'échelle mondiale et une demi-heure je vais parler plus doucement d'accord j'ai en plus tendance à parler vite donc voilà je vais essayer d'aller plus doucement donc effectivement on avait pour ambition également et comme comme deadline de ce travail la COP21 qui était à Paris et donc on s'était dit que ce serait bien d'avoir donné une vision des experts français sur les leviers de décarbonation donc ce sont les travaux que vous trouvez sur le site de l'Alliance donc il n'y a pas de soucis si ça vous intéresse de regarder un petit peu plus près ça a l'avantage notamment par exemple pour ce décarbonisation weblist bon d'une part c'est en anglais mais d'autre part il y a des fiches qui ont été établies pour l'ensemble des technologies donc ça donne un point de vue un point de vue des experts français sur l'ensemble des technologies que je vais vous proposer là alors profiter de l'intermède donc il y a aussi une histoire à ce travail qui a été engagé c'est que Patrick Riqui qui est donc co-animateur du groupe Prospective de Ancre suivait également une étude réalisée à la chaîne internationale aux Nations Unies qui s'appelle Deep Decarbonization qui était pilotée par l'IDRI et c'est un travail qui était réalisé donc je vais le présenter un peu plus mais qui est un travail réalisé auprès d'un certain nombre de pays et Patrick coordonnait les remontées pour la France et il lui a semblé intéressant de prendre ce travail et cette réflexion à l'échelle internationale pour ensuite avoir une traduction technologique et vision des experts Ancre pour pouvoir développer une vision alternative et complémentaire de ce travail réalisé à l'échelle internationale donc le projet des DPP là aussi tous les documents sont en ligne c'est une initiative collaborative sur base de pays individuels donc là encore une vision 2050 qui est dans l'optique de la COP21 donc les INDC qui représente 16 pays qui représente plus de 75% des émissions mondiales de CO2 en 2010 et donc c'est une équipe de recherche nationale qui faisait des remontées pour chacun de ces pays en termes de vision des pays pour la COP21 voilà donc on a une transformation du contenu carbone de l'économie donc approche pays qui mettait en évidence des spécificités nationales et puis une vision 2050 dans le cadre d'une compatibilité avec le 2 degrés et avec une déclinaison à l'échelle sectorielle alors regardons les pays donc effectivement ces pays et les retours de ces pays l'équipe de Patrick Ricci a pu récupérer l'information pour ensuite la retravailler dans le cadre de DW et donc apporter une information complémentaire de cette approche monographique donc ces pays ont été divisés en 4 grandes parties donc vous avez ici les pays industrialisés au contenu carbone les pays industrialisés au moyen contenu carbone et là ici ce sont les pays émergents avec des bas contenu carbone et le moyen contenu carbone donc le monde a été divisé en 4 grandes zones comme ça pour pouvoir essayer d'avoir une approche spatialisée et pas simplement monographique pour donner un petit peu des grands types de vision et donc l'idée tant qu'à 2050 on aille donc vers cette trajectoire de degré voilà la représentation qui a été faite dans DDPP donc vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure c'est à dire les secteurs utilisateurs et ici on a le secteur électrique donc là vous voyez le monde c'est les secteurs de demande les secteurs électriques et puis après on a deux grands leviers la décarbonisation pour la décarbonisation en français et l'efficacité voilà donc on a une représentation qui est différente de la déclinaison que j'ai pu vous proposer par module tout à l'heure de l'Opéra et qui représente finalement la convergence et la façon dont il a été possible de travailler entre les 16 pays comme je vous dis tout à l'heure dans dans les leviers l'un des leviers importants de décarbonation dans les scénarios internationaux il y a l'électrification d'où cet intérêt très particulier sur le secteur électrique et avec quelque chose aussi que vous voyez mentionné tout de suite c'est la séquestration et la capture du carbone qui est un levier d'action fort or on se rend compte dans les scénarios plus récents ou en tout cas à l'échelle européenne autant le CCS avait un grand potentiel il y a quelques années là on a plutôt basculé vers d'autres solutions hydrogène et méthanation donc voilà donc il y a des attentes fortes dans certains pays sur le CCS mais qu'on a peut-être pas en Europe et en France donc WEDGIS c'est pour coin mais c'est plutôt comme levier d'action pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre donc c'est des approches en termes d'abattement abattement CO2 alors jusque quelques résultats pour vous voir un peu à l'échelle internationale l'évolution du mix électrique donc on voit quelque chose de très marquant et c'est pas étonnant c'est qu'on a quand même un déploiement fort de l'utilisation de l'électricité à l'échelle internationale dans cette vision là alors que tout à l'heure on a vu pour la France on restait autour des 6 ans en TWh en termes de production et puis donc là aussi des fossilisations importantes et donc ça veut dire qu'on a fois 2,5 les quantités de production d'électricité une part non négligeable de renouvelables dont des renouvelables variables ici et puis 21% de nucléaire je ne vous ai pas mis la planche où on avait les 4 grandes zones mais c'est assez significatif de voir que l'équilibre ici qu'on a sur les renouvelables et le nucléaire est à peu près stable sur l'ensemble des 4 zones étudiées donc le nucléaire qui nous intéresse en France dans nos discussions le nucléaire reste entre 21 et 23% dans l'ensemble des 4 zones donc cet exercice était intéressant parce que finalement même si au départ c'était donc des remontées pays quand on mixe tout ça on se rend compte qu'il y a quand même une convergence de vision d'évolution du mix en tout cas ici du mix électrique alors comment ça ça a été utilisé donc outre le travail particulier qui a été muni par l'équipe de Patrick Critty à Grenoble donc on a utilisé ces travaux là et puis ensuite on s'est retourné vers les experts de l'encre pour leur dire effectivement quelles sont leurs visions à l'échelle internationale donc là c'était un peu plus compliqué pour eux parce qu'on leur demandait non seulement de se positionner mais sur leur connaissance des technologies en France qui est quand même l'environnement le plus proche mais également de se projeter à l'international sur ces technologies des TRL donc les maturités et les potentiels de développement etc. et également on souhaite toujours dans ces exercices qualifier les choses donc quelles sont les conditions de réussite performance et levier et donc de façon très simple on a identifié les leviers soit la R&D soit les contextes économiques et financières donc les conditions de financement je vous disais tout à l'heure 1 milliard d'euros quelles sont les possibilités de financement de ce type d'investissement la régulation sécurité et faisabilité socio-technique qui est un terme que l'on peut considérer comme étant la fameuse acceptabilité et puis également la nature de l'innovation est-ce que c'est une innovation incrémentale ou il faut vraiment une innovation radicale pour pouvoir atteindre voilà donc on est bien toujours dans la même logique finalement c'est qu'on a des outils à disposition on essaye de viser le degré et on essaye de qualifier les portefeuilles de technologies qui peuvent être solutionnés et les conditions pour que ça se développe comme ça et là aussi avec des présupposés sur les comportements et les conditions de réalisation concrète des actions et à ça on est tout à fait conscient que c'est une limite de l'exercice et qu'on fait des présupposés sur la façon dont on va se passer aussi bien côté des porteurs de technologies même des industriels parce qu'il y a quand même des conditions aussi de déploiement des technologies qui sont liées aux acteurs même et puis également des utilisateurs et de la société en général alors là la traduction qui a été faite en technologie donc vous avez vu tout à l'heure la représentation des DPP on avait les secteurs de demande des décarbonations et efficacité secteur électrique là on a tout décomposé sur les technologies par 25 grandes technologies pour 14 familles et puis donc 108 technologies élémentaires donc comme je disais on a des gens qui sont dans la technique dans la science qui sont très précis et quand vous parlez du solaire vous pouvez vous décliner une dizaine une quinzaine une vingtaine de solutions techniques derrière et donc il faut réussir à trouver un équilibre entre cette déclinaison très précise des connaissances et puis une vision globale des choses alors toujours donc quelques illustrations sur les résultats donc issus des interviews d'experts sur les verrous qui existent donc c'est intéressant parce qu'on voit effectivement l'économie c'est toujours un problème comme vous le voyez mais les dimensions plus sociales ont été plus déclinées par exemple donc pour le bâtiment pour la géothermie et puis également pour le nucléaire enfin bon ça permet sans doute pas de révolutionner l'information mais ça permet de la structurer et de donner une vision un peu globale des choses il y a quand même des choses un peu plus précises dans le rapport en termes d'innovation comme je vous disais c'est intéressant de savoir quels sont les efforts de R&D à mener par catégorie donc là je vous ai donné simplement une illustration de toute technologie mais ça ça a été fait famille par famille et donc ça permet d'avoir une bonne idée me semble-t-il des potentiels qu'on peut envisager et là aussi on n'est pas dans l'exhaustivité même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 108 technologies élémentaires c'est les 108 technologies qui nous ont été apportées par nos experts on est sans doute passé à côté de technologies parce qu'on n'avait pas les bonnes personnes pour pouvoir nous remonter l'information donc ça aussi les parties prenantes conditionnent les résultats alors voilà le type de résultats qu'on peut avoir en termes d'abattement donc d'abattement avec les origines des abattements donc on peut décliner sur les différents secteurs de demande donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres exercices c'est un type ETP de l'agence internationale pour l'énergie c'est que l'industrie a un rôle non négligeable dans la décarbonation ça c'est évident les transports aussi mais l'industrie c'est important et les bâtiments là c'est plus problématique à l'échelle internationale parce que les conditions de développement etc. sont très très différenciées entre les zones donc là on est un peu moins confiant sur les résultats qui ont pu être apportés par rapport à ce secteur de bâtiment alors ensuite on décline ça de côté off donc là vous avez le poids relatif de la décarbonation donc l'effet d'abattement de chacune des technologies avec quelque chose que je voudrais souligner et que j'ai déjà plus ou moins mentionné c'est que le potentiel CCS pour nos experts était beaucoup plus faible que celle des études des TPP et donc ça c'est lié au fait que notamment il y a des pays comme l'Australie qui sont très très optimistes sur l'usage de ces technologies et donc les nouvelles études de nouveaux scénarios faits à l'échelle européenne donc par comment ça s'appelle avec le GRC montre également effectivement une attente sur le CCS moindre en Europe et donc ici ou également en France qu'à l'échelle internationale ça montre aussi qu'on a donc si on remet en comparaison les résultats directs de des DPP donc des remontées pays et l'approche technologique tout on a pu avoir avec nos experts on a aussi des profils un petit peu différenciés donc on voit déjà que les technologues sont très optimistes sur l'usage de technologies déjà à disposition donc il suffirait de les déployer etc alors que les remontées pays ils disent finalement l'effort la dynamique l'enclenchement de la dynamique est longue et donc c'est pas parce que les technologies existent qu'elles vont pouvoir s'appliquer donc on peut traduire ça comme ça et puis un autre élément également intéressant c'est que l'écart diminue donc ça veut dire que dans les remontées que nous avons eues de nos experts on voit de moins en moins de solutions à disposition pour pouvoir décarboner donc là on est en train d'effectivement utiliser l'ensemble des cartouches que nous avons à notre disposition et à 2050 on est un peu alors c'est normal aussi parce que 2050 on peut pas imaginer ce qu'on va trouver dans 30 ans pour ensuite anticiper mais on a un petit peu un amenusement des solutions envisagées par les experts alors un autre élément important que j'ai pas mentionné mais c'est quand même dommage puisque je suis du CEA c'est que la Gène 4 donc le nucléaire quatrième génération n'est pas dans le scope 2050 puisque c'est une technologie qui est envisagée après 2050 voilà donc là aussi ça compte pour ceux qui s'intéresseraient au nucléaire effectivement ces solutions de très très long terme de ce type là ne sont pas dans la présentation qui vous est faite ici donc voilà tout ça pour montrer effectivement qu'on peut comparer on peut avoir différentes approches vision du futur là on a utilisé des DPP qui se portaient sur des remontées pays avec des potentiels économiques parce qu'il y avait aussi des volontés de développement très fortes dans les réponses qui ont été faites par les pays et puis une vision purement technologique par nos experts encres où finalement on se rend compte que les visions en fonction de l'entrée qui est utilisée est différente voilà donc bon conclusion de cette étude effectivement des technologies qui permettent de réduire les émissions donc avoir un effet d'abattement non négligeable avec un profil qui est relativement optimiste à 2030 puisqu'il semblerait qu'on ait à notre disposition des technologies qui permettent d'être sur cette trajectoire de degré mais un potentiel après qui pose problème potentiellement alors en conclusion donc je pense que c'est clair pour vous maintenant que l'exercice et les visions qui ont été développées sont portées par des experts avec des coordinateurs et donc des contraintes des conditions de réalisation de l'étude et des missions qui nous sont assignées avec trois travaux donc le débat national 2013 des W que je viens de vous présenter à l'échelle mondiale en 2015 et puis cet exercice scénario loi de transition en 2016 avec des visions basées sur les technologies des jeux d'hypothèses et un outil de simulation et qui est exempt de fonctions comportementales donc on n'est pas dans la logique de modèle macroéconomique où on a des fonctions avec des variables explicatives etc. donc ça c'est très clair donc dans ce développement de ces scénarios vous voyez bien également qu'il y a toute une coordination et une animation à réaliser et je pense également que c'est l'histoire et c'est tout un processus on a appris en faisant les scénarios 2013 on a fait cet exercice à l'échelle internationale des W ensuite la loi de transition donc là aussi il y a des façons de procéder des habitudes qui se sont mises en place et aussi des facilités à réaliser le travail puisque les gens sont habitués et rentrent dans cette logique parce que demander à des personnes qui sont dans leur labo de nous donner des visions en 2050 c'est quand même un peu difficile pour eux de s'engager donc là aussi c'est une façon de procéder et on apprend également avec eux pour essayer d'améliorer la façon de procéder avec aussi tout un travail de coordination comme je vous disais c'est vrai que dans les résultats et les visions il y a des orientations qui sont prises par le groupe prospective et donc c'est pas anodin sans doute la façon dont on a procédé parce qu'on était des équipes de personnes qui avaient des profils plutôt économistes également et c'est aussi vous le verrez en conclusion c'est aussi une ouverture que nous on souhaite avoir c'est élargir aussi nos façons de faire parce que à mon avis on passe à côté de plein de choses et donc on a un outil qui n'est pas un outil de macro et donc je le redis il y a des conditions de réussite les acteurs entrent en grande part dans ces conditions de réussite et on est sur des présupposés de comportement et c'est assez frustrant finalement parce qu'on fait comme si ça c'est très économiste comme façon de penser mais c'est pas suffisant et donc finalement on sait qu'on est très parcellaire dans toute notre façon de proposer des visions d'où comment faire dans l'optique du temps des solutions et de son accélération donc depuis le début c'est une volonté d'ouverture d'attente alors là aussi quand on dit attendre ça veut dire qu'on est plus dans une posture utilitariste donc on a besoin de solutions donc on vient avec mon problème et les CHS ils répondent mais ça aussi c'est quelque chose qui avance dans les réflexions donc comment prendre en compte cette dimension humaine dans ces réflexions comment mieux faire nos scénarios comment modifier les approches comment aller au-delà de la technologie puisqu'on a vu que c'était notre entrée par défaut comment mélanger les disciplines et puis là aussi vous avez un petit peu la liste des domaines qui sont identifiés et notamment ce qui est en grâce et les priorités qui nous sont données par la direction de l'encre donc on a des choses qui sont sur les territoires c'est quelque chose de très important puisque on sait que pour l'instant vous avez vu vision nationale versus vision internationale mais c'est pas suffisant et la complexité des solutions et des choses qui émergent est vraiment très diverse donc il faut vraiment prendre en compte cette dimension là les systèmes ça aussi c'est quelque chose de très important et c'est vrai que là on a du mal avec tous les systèmes de type smart grid réseau système enfin tout ça c'est compliqué à mettre en place parce que finalement nos collègues qui s'occupent de ça nous disent toujours donnez nous un système et nous on vous donnera des solutions qui peuvent être appliquées à ce système donc c'est difficile de travailler avec eux dans ce sens là une autre question qui est importante parce que ça ça a été lié aux interfaces qu'il y a pu y avoir entre les deux alliances c'est l'expertise dans la décision publique et il y a aussi un sentiment des porteurs de technologie d'être mis en question et donc ils ont l'impression d'avoir je me retourne par quelqu'un qui a peut-être ressenti ça mais il y a une connaissance une expertise un savoir et qui est remis en cause et ça c'est aussi un peu compliqué donc si on leur demande de rentrer dans une logique de discussion d'ouverture de remise en cause ou de remise en questionnement et c'est vrai que les sciences et sociales ont également ce rôle là ça peut être compliqué et coudes et renaudables dans une approche système donc ça c'est des choses un peu plus générales enfin connues en tout cas du style effectivement comment on fait notamment mettre enfin faire en sorte que les renouvelables variables rentrent dans notre système électrique de façon efficace et faisable de même l'autre chose qu'il faut bien voir qu'un certain nombre d'experts sont prêts aussi à apporter des choses sur ce milieu social donc ils ont cette connaissance là ils ont leur approche scientifique ils sont prêts à discuter à dialoguer et donc là il y a des aséances qui sont visées bien sûr à Théna comme je vous le disais on a engagé ce dialogue il y a également à l'envie environnement et puis plus récemment à l'isthème qui est sur le numérique parce que c'est quelque chose qui est très très prégnant c'est toutes ces questions de big data et etc et donc l'usage de ces données et leur valorisation c'est quelque chose qui rentre également en ligne de compte dans les réflexions et voilà j'en ai fini merci de votre attention merci beaucoup c'était très 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 dense et il y a beaucoup de choses mais par chance tu nous as donné des moyens de revenir en arrière éventuellement en fait ce diaporama est complet donc je pense qu'on peut se lancer dans la discussion et qu'éventuellement on n'hésite pas à dire où on peut revenir en arrière si besoin est-ce qu'on commence avec des remarques de Béatrice qui avaient un peu réfléchi à ces histoires de scénario côté SHS oui alors déjà merci beaucoup donc je vais jouer dans mon rôle de discutante SHS donc je vais parler poser des questions sur les gens quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ta présentation c'est que tu as commencé avec l'organisation du processus et tu es passé au modèle et en fait on voyait bien que les choix d'organisation de découpage en modules et de qui allait apporter quelle expertise ils étaient très importants pour comprendre aussi comment le modèle a été construit donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'on ait ces deux aspects au début et ça montre bien qu'un modèle c'est pas juste des chiffres quelque chose de technique et des hypothèses qu'on peut retrouver mais qu'il y a tout un tas de choses un peu moins dures qui sont importantes à prendre en compte pour comprendre ce qu'il peut dire et donc je me demandais justement sur ça comment vous aviez choisi ou sélectionné les experts est-ce qu'il y avait eu des divergences dans la façon de répondre aux questions ou d'aborder le problème et est-ce que justement enfin qu'est-ce qui est venu en premier est-ce que ça a été l'organisation du groupe ou l'organisation de l'outil ou est-ce que finalement les deux se sont construits dans le même processus alors les groupes étaient déjà constitués mais comme je disais tout à l'heure c'est assez automatique il n'y avait pas de liste par exemple au début de liste établie de l'ensemble des experts parce que c'était un réseau comme ça donc il y avait des animateurs et des personnes qui disaient tiens telle personne etc donc il y a cette construction un peu de fait du système mais le coordinateur n'a pas du tout structuré les groupes c'est au fur et à mesure alors moi de ce que j'ai vu mais je n'étais pas non plus dans le groupe prospective au tout début j'étais plutôt côté biomasse c'est effectivement des relations donc il y a des organismes avec des choix qui sont faits par des experts et le deuxième processus c'est effectivement des experts qui se disent tiens il y a telle et telle personne qui serait intéressante et on élargit le scope comme je disais tout à l'heure on élargit le scope à des chercheurs de l'organisme public mais également à d'autres chercheurs qui peuvent être des centres techniques industriels et moi j'étais dans un centre technique industriel au tout début et également des ouvertures à des industriels parce que dans les groupes et donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant c'est parce que c'est pas du top down il y a aussi du bottom up qui s'est fait c'est qu'il semblait important dans les problématiques notamment biomasse de faire venir des industriels parce que ça faisait un moment qu'il y avait des travaux qui avaient été menés qui avaient des problématiques communes et qu'on n'envisageait pas des réflexions sur la biomasse sans avoir des industriels donc typiquement donc typiquement le groupe GP1 biomasse que je connais à Nîmes est l'un des plus gros groupes parce qu'on était déjà une communauté qui était déjà constituée et on a quasiment la moitié qui sont des industriels et qui sont super actifs quand on organise des réunions ils viennent etc parce que là aussi comme je disais c'est la bonne volonté de chacun et donc ça veut dire que les réponses que l'on a et peut-être les technologies qui sont portées c'est parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus porteurs que d'autres et donc c'est ce qu'il y a un biais aussi de constitution et ça c'est la structure même de l'alliance qui veut ça et quand on demande aux gens de travailler sur la bonne volonté il y a une sélection qui se fait par le choix d'y aller ou pas par rapport à ce biais-là notamment qui apparaît quand on donne le bilan on a l'impression qu'il y a un biais quand on dit voilà le scénario les scénarios proposés on ne voit pas qu'il y a un c'est écrit une part que attention il y a peut-être un biais dans la façon dont ça a été présenté et quand on est un peu dans le système on voit profondément qu'il peut y avoir un biais ou quelque chose qui est basé sur la bonne volonté de réponse des gens de dire que un on se sent profondément concerné de son dépôt c'est pas souvent le cas et deux il s'agit d'un biais aussi qu'il y a du lobbying et ça par exemple quand pour l'angle quand tout ça a un impact sur l'INR ça se voit clairement sur les infelateurs l'INR on sait c'est cousu de fil de l'angle et ce qui est étonnant c'est que l'une part il y a ce se voit rime de dire il y a eu un biais où au moins les conditions de départ se soient écrites clairement mais là aussi la difficulté c'est que normalement ce sont les organismes qui sont partie prenante et pas les individus donc s'il y a quelqu'un d'un organisme qui est sollicité charge à lui également de faire le relais avec les gens qui vont bien dans son organisme donc on ne peut pas non plus exposer ou mettre en disant tel organisme n'a pas le choix le jeu donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte donc on donne la possibilité à chaque fois je sais bien que les gens sont très très pris de vérifier de donner leur avis etc et on prend les réponses qui nous sont fournies donc on ne peut pas pousser non plus les gens donc j'entends bien j'entends bien je dis juste que c'est pas que parfois quand on a entendu le rapport à moi peut-être en début ça ne paraissait pas le bien ne m'avait pas répondu je me dis dans la démarche je me vois mieux je pense aussi que je mentionne beaucoup ça parce que je suis plus dans l'idée dans la présentation que j'avais d'identifier la fabrique et un peu et là aussi je restitue l'histoire que j'ai pu vivre donc là aussi il y a mon biais personnel qui est dans la retranscription que je vous donne aujourd'hui ou qui est dans la commande qu'on t'a passé mais c'est qui est exactement ça et on peut voir comment ça se fabrique parce qu'on voit bien que la forme que ça prend à l'arrivée une forme qui ne permet plus de séparer la formalisation a proposé d'égaliser de légitimer de la façon toutes les briques toutes les pierres et alors ton exposé dit mais finalement il y a des effets de l'apprentissage des effets de formation de la communauté d'enrichissement qui tiennent à des biais qui sont autant de biais mais il y a au final un enrichissement oui j'espère en tout cas je ne l'ai pas entendu mais vous pouvez évoquer la dégradation du collectif un épuisement du genre qui dit bon non ça ne sert à rien je m'en vais donc il resterait plus que quelques-uns ça va exister donc ces éléments comment on pourrait imaginer que faire un scénario c'est faire une communauté capable de penser de façon homogène oui mais comme je disais déjà la transcription que je fais du processus ce n'est pas quelque chose qui est commandé entre guillemets qui est missionné ce qui est missionné c'est plutôt faire des scénarios et donner une visibilité du souhaitable et souhaité voilà pour être rapide pas le comment on réalise le souhaitable et souhaité donc on est dans la phase donc ça fait quand même 5 ans qu'on est là-dessus où effectivement l'ouverture mais l'ouverture c'est surtout les gens qui ont coordonné qui se rendent bien compte de ce questionnement-là sur comment construire des scénarios et peut-être effectivement suite à l'échange qu'on a aujourd'hui on va remettre ça en disant donc on est plus dans l'idée de faire mieux que ce qui a été fait sur la base de notre histoire et de notre apprentissage mais ça passera certainement par revenir et analyser et ressortir ce qui n'a pas été ressorti dans les travaux bon moi je suis très intéressé par la clarté de votre exposé et effectivement il y a des biais on connait tous quelques scénarios le scénario Négawatt le scénario Adem d'autres scénarios plus doux mais ce reste le problème de la socio-économique il y a quelques années de ça le docteur Stern a démontré le coût économique de ne rien faire donc on peut supposer que les industriels vont évoluer mais vont-ils jouer le jeu naturellement ou est-ce qu'il faudra des mesures étatiques pour forcer les industriels à rentrer dans ces scénarios ben je vais forcer les industriels à rentrer dans ces scénarios oui parce que les modèles ils sont plutôt technologiques que ceux-ci économiques l'un des scénarios les plus connus mondialement c'est quand même BP qui l'a produit donc regarde ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple avec le poids des lobbies mais les lobbies c'est aussi bien industriel mais on le disait tout à l'heure c'est aussi des lobbies entre organismes de recherche c'est évident les gens vont porter leur technologie ils vont leur porter également leur organisme donc l'important me semble-t-il dans la constitution de cette communauté qui permet de co-construire des scénarios c'est effectivement mettre les années réelles dans la boucle pour pouvoir aussi avoir leur point de vue mais dans tous les cas il y aura des antagonismes enfin ça se passe dans le premier demand c'est la taxe à bonnes oui vous avez vu qu'on n'en a pas parlé oui elle doit être 10 euros ou 100 euros oui est-ce que c'est l'outil magique peut-être pas non plus et puis même se mettre moi j'ai vu je ne sais plus quel contexte c'était 1000 euros même voilà on peut dire voilà ça c'est du coercitif oui dans tous les cas pour pouvoir modifier les trajectoires il faut de l'incitation donc ça peut être une incitation économique ou ça peut être d'autres incitations donc la incitation moi je suis plutôt dans le côté positif dans la même terminologie que la coercition mais ça revient au même c'est que effectivement on met des contraintes dans les futurs qu'on envisage oui bonjour pour ma compréhension personnelle vous avez un slide sur le facteur 4 avec un mix énergétique qui allait présenter on y est presque oui alors j'ai pas bien compris par exemple imaginons que le solaire soit 10% je ne me rappelle plus vos chiffres qu'est-ce qui contraint ces 10% c'est pas l'économie c'est quoi le 10% de imaginons je ne sais pas le solaire il va faire une part donnée donc de de cette production donc de CO2 oui qu'est-ce qui contraint ce chiffre du solaire pourquoi vous n'avez pas beaucoup plus de solaire que dans le scénario que vous présentez qu'est-ce qui contraint ça c'est pas l'économie c'est quoi il y a d'une part il y a les les rendements ça veut dire que vous avez retenu une surface maximum de panneaux solaires c'est ça ? non on n'a pas on n'a pas travaillé sur le potentiel maximal et on l'a décliné en capacité on a plutôt identifié des quantités des capacités à installer par année qui paraissent raisonnables de quel point de vue ? au point de vue du déploiement et des quantités donc il y a de fait des surfaces potentielles à mettre derrière il y a le fait également qu'on peut on ne peut pas déployer il n'y a pas peut-être suffisamment de personnes pour déployer donc il y a tous ces éléments-là qui sont implicitement indiqués dans les quantités il y a aussi l'effet de curtailment donc je vous disais le rendement donc on a aussi des meilleurs rendements potentiels des capacités annuelles et donc des déploiements sur le territoire donc tout ça rentre en ligne de compte mais il y a par contre sur le solaire on n'a pas a priori de potentiel max sauf à mettre l'ensemble de la France sous le panneau solaire avec un rendement et donc dans ces cas-là la capacité max mais je pense que ce n'est pas raisonnable par contre pour d'autres ressources comme typiquement la biomasse on a des évaluations ressources qui font fait en nous disant finalement la quantité théorique c'est ça et avec un certain nombre de réflexions qu'on peut mettre dessus protection d'environnement usage existant et compagnie en disant finalement si on veut développer les bioénergies on a un potentiel national qui est de temps et donc dans ces cas-là on voit si ça match entre le déploiement des technologies utilisatrices et ce potentiel ressources physiques qui existe ça on a ces moyens-là de calibrer un peu le déploiement de ces technologies c'est comme pour le biogaz aussi ça veut dire ce sont des capacités maximales que vous donnez non on a des capacités au rendement non 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 c'est lié au rendement alors sur la biomasse effectivement c'est le GP GP1 de biomasse où on a des gens qui nous donnent des potentiels maximum possibles étant donné un certain nombre de conditions et de cultures qui sont envisagées de taux de prélèvement de paille des choses comme ça pour le retour au sol donc il y a des gens qui travaillent effectivement sur l'évaluation de la ressource potentielle avec un certain nombre de critères pour savoir finalement sur quoi on peut en compter et puis de l'autre côté on a des gens qui font dans l'utilisation de cette ressource pour des ferrants vecteurs que ce soit la chaleur l'électricité les biocarburants et on voit dans quelle mesure ce que demandent ce que nous demandent les secteurs match ou pas avec cette quantité de biomasse ressource nationale disponible donc là c'est possible de faire cette articulation mais on dit pas j'ai un potentiel maximum et donc je décline ça veut dire que j'ai x unités de biocarburants de telle catégorie x unités de co-génération de telle catégorie etc c'est pas le potentiel de la ressource qui définit les capacités c'est la demande l'offre et on voit si c'est compatible pour le biogaz c'est pareil pour la géothermie là aussi nos collègues du BRGM nous ont dit là il y a des limites maximum si tu fais la somme de toutes les demandes est-ce que ça passe ou pas vous voyez quand on peut on essaie de se mettre une contrainte de ce type là qui permet de limiter les quantités c'est la décoration entre demandes à effet sur l'année ou sur l'année ou sur l'année ou sur l'année ah non non c'est annuel à 2050 non 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 mais c'est évident non 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 c'est annuel juste toujours pour bien être sûr d'avoir bien compris je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions de précision parce que tu allais vite et tu évoques des choses que tu connais bien là concrètement tes experts ils sont aussi à l'aise pour te parler de 2020 et de 2050 pas tous pas tous donc tu fais comment pour ces parties là pour ces éloignements là comment tu comment on complète parce qu'encore une fois ça se traduit à l'arrivée par des courbes quoi oui oui tout à fait mais donc il y a des gens qui ont cette vision là parce qu'ils s'intéressent et ils regardent l'ensemble des scénarios et ils voient un peu aussi ce qui est dit sur leur technologie et d'autres personnes qui sont enfin qui ont plus de mal à se projeter et dans ces cas là on essaye de faire de la compil le biblio et puis discuter avec eux et voir identifier d'autres personnes avec qui on pourrait travailler pour essayer d'imaginer et il ne faut pas se faire d'illusions c'est vrai que souvent par défaut les gens vont chercher l'ETP donc de l'AIE une vision internationale qui de la grande machinerie mondiale parce que par défaut ils utilisent ça parce qu'ils n'ont pas identifié d'autres moyens ou finalement ils ne se sont pas rentrés dans ces considérations là donc c'est pour ça effectivement 2050 ça peut demander un travail un peu collectif pour réussir à avoir cette vision et le plus souvent l'expérience prouve mais ça c'est pas lié simplement à ce scénario les gens réagissent plus qu'ils n'agissent souvent donc ça veut dire qu'on essaye aussi de leur présenter des synthèses de travaux diverses pour leur dire voilà ce qui est dit comment vous vous positionnez et ça aide aussi à la réflexion Oui alors justement par rapport aux biais et aux données d'entrée il y a quelque chose qui a tendance à m'interpeller donc je voudrais juste en dire un mot finalement si on voulait essayer d'évaluer l'impact des biais sur le résultat final qui est le scénario ou la composition des énergies en 2050 on prendrait différents pays avec différentes conditions initiales etc et puis on demanderait donc à l'encre de faire un remontage des scénarios en 2050 des différents pays et là si on avait une variabilité finalement de mix on pourrait se dire l'impact du biais est faible mais finalement on s'aperçoit que dans les pays on arrive à quelque chose d'assez homogène est-ce que c'est pas ça un indicateur finalement du fait que le biais et les hypothèses de départ ont un impact très important sur le résultat final alors j'ai pas participé à des DPP mais de ce que j'ai pu voir effectivement pour pouvoir faire en sorte que les approches pays soient comparables il y a eu donc tout un travail de template et ça a l'air un peu bête de dire ça mais c'est tout un travail préalable pour structurer l'information et voir dans quelle mesure les gens entrent dans l'exercice la façon la plus comparable possible et que la compréhension soit bien la même partout donc ça c'est le premier élément c'est évident que quand on regarde la constitution des pays dans DW vous pouvez imaginer qu'il y a des biais de fait dans les remontées d'équipes de recherche et avec un lien plus ou moins direct aussi avec les autorités publiques donc voilà et cet exercice là est inhérent donc il y a des biais de toute façon dans tout l'exercice il y a des biais l'important c'est de ne pas les omettre et j'entends que finalement on ne les a peut-être pas mis suffisamment en évidence dans les résultats mais c'est c'est difficile aussi de de montrer enfin on met toujours la limite de l'exercice à la fin pas trop au début donc on est rentré aussi dans cette logique là parce que c'est vrai que le fait d'arriver à une même part de nucléaire entre la France qui en possède beaucoup et des pays qui en possèdent peu c'est un mélange de pays 21% ah oui c'était un mélange il y a quand même une diversité oui la France c'était avec d'autres d'accord avec l'Allemagne peut-être que ça se compense c'était régionalisé quand même oui oui c'était pas résultat France d'accord en fait il y avait combien de régions alors dans il y avait 4 régions ah oui donc c'était seulement 4 régions par contre les monographies pays sont disponibles en ligne donc si vous voulez aller voir ce qu'a été dit pour la France c'est possible d'accord là je ne peux pas être beaucoup plus précise parce que je n'ai pas participé directement à ce travail merci merci beaucoup pour votre présentation et j'ai plusieurs petites questions alors pour commencer avec la première je voulais juste savoir d'où viennent les données pour ça parce que ce que je comprends je suis canadienne que les la consommation par personne de gaz fsr au Canada est plus grande même que les Etats-Unis alors j'étais un peu surpris pour voir que nous on n'est même pas dans la même non non c'est en dessous c'est en dessous puisque oui oui non mais on devrait être beaucoup plus haut ah plus je voulais savoir mais d'où viennent ça c'est les données de l'équipe de recherche canadienne qui a été fournie ah d'accord donc ça je ne peux pas vous dire qui toujours très optimistes les Canadiens c'est bien nous on est peut-être des fois un peu trop oui oui je vous invite juste à regarder d'accord je vais regarder je ne sais pas qui a fourni les infos Canada une autre question alors plutôt sur toute cette idée de scénario et le travail que vous avez fait ce que j'ai compris vous avez utiliser le système économique politique qu'on a aujourd'hui pour faire ces projections et en regardant la situation mondiale en ce moment est-ce que c'est vous avez réfléchi de vraiment penser un peu différemment parce que le système aujourd'hui c'est basé sur la consommation les marchés internationaux et tout ça et en fait je pense qu'on voit qu'il y a peut-être une grande rupture alors ça va avoir encore un plus grand effet je pense sur la consommation énergétique et tout est-ce que c'est dans les pensées des gens de regarder différemment et aussi le climat change et alors on doit aussi regarder c'est tout très dynamique finalement alors c'est ma deuxième question et j'ai oublié ma troisième si vous la retrouvez changement climatique ça c'est évident c'est quelque chose outre la trajectoire de degré qui est notre chemin idéal enfin au moins sur lequel il faudrait aller on n'a pas suffisamment regardé l'impact du changement climatique sur certain nombre de ressources tout à l'heure on parlait de l'hydro sur la biomasse ça c'est quelque chose que je mets en avant parce que donc comme j'ai évalué les événements de la ressource forestière alors la petite carouette c'est de dire qu'on ne savait pas trop quel impact avait le changement climatique sur la forêt à partir de 2050 donc comme nos scénarios aller jusque là ouf ça allait bien mais c'est pas suffisant effectivement donc là c'est quelque chose d'important d'où effectivement le lien aussi avec l'alliance à l'envie sur l'environnement pour essayer d'intégrer ça beaucoup plus dans les visions d'autant plus d'autant plus que maintenant les scénarios on dit 2050 mais bientôt il va falloir partir 2060 et là on sait effectivement il y a sans doute des ruptures importantes qui entrent en ligne de compte donc changement climatique à intégrer plus dans l'analyse oui on n'a pas pris en compte par exemple l'impact du changement climatique même sur les renouvelables comme solaire ou l'éodien puisqu'elle modifie également les vents et autres donc il y a des travaux qui existent il faudrait qu'on arrive à injecter dedans pour être plus précis dans notre évaluation donc oui il faudrait qu'on regarde plus le changement climatique sur la consommation on est dans l'optique efficacité énergétique et on n'est pas porteur de réduction drastique de la consommation alors c'est certainement lié aux parties prenantes aux acteurs qui sont mais comme je disais tout à l'heure c'est un autre débat sur débat vraiment de société si est-ce qu'on va avoir la sobriété dure entre guillemets et l'alliance ne peut pas partir enfin ne entre pas dans cette vision là donc on est plus dans les solutions techniques de réduction de la consommation d'efficacité donc quand on parle de changement de partage auto-partage des choses comme ça il y a cette logique là aussi mais on n'est pas dans la modification forte contrainte de la sobriété ça c'est sûr dans une grande rupture économique globale vous n'avez pas trop regardé ça non et ma dernière question je me souviens maintenant quand vous avez fait les scénarios en France est-ce que vous avez comparé parce que beaucoup de pays font des scénarios comme ça est-ce que vous avez comparé vos résultats avec d'autres pays pas mal avec l'Allemagne dans la façon de procéder et notamment notamment en ce moment là dans l'histoire d'investissement dans la partie économique dans quelle mesure ils ont une vision d'effet d'échelle et de déploiement des technologies il y a des choses qui ont été pas mal faites et également dans cette idée d'indicateur il y a aussi des travaux intéressants qui ont été faits pour pouvoir donner une visibilité régulière sur la transition donc il y a certainement des choses à prendre donc l'Allemagne c'est souvent cité un peu comme le cas à étudier il y a des choses qui sont aussi peut-être faites on regarde pas mal mais ça aussi c'est plutôt dans comment travailler avec les sciences humaines et sociales il y a un gros regard qui est fait sur le Royaume-Uni parce qu'il y a des initiatives qui ont été menées et notamment ça c'est grâce à l'alliance Athéna j'avais entendu quelqu'un du Gretz qui est donc EDF et R&D qui travaille beaucoup avec le Royaume-Uni au sein du projet Demand donc qui est orienté sur l'analyse de la demande et donc il y avait ce réseau là qui avait été mis en place qui paraissait être intéressant pour mieux comprendre l'évolution des acteurs des consommateurs etc et donc là aussi il y a des choses intéressantes à apprendre je pense qu'on a beaucoup à apprendre également de la comparaison internationale pour prendre des bonnes idées également comment mieux faire des choses et puis je reviendrai sur le changement climatique il y a quelque chose que j'ai omis et qui peut être mentionné aussi c'est qu'il y a un gros prospective à l'envie qui a mené une étude sur la compilation d'une centaine de scénarios climatiques pour le coup et ils ont fait d'une typologie des différents scénarios que ce soit des scénarios internationaux régionaux ou vraiment locaux donc ils ont essayé de compiler tout ça pour avoir une représentation des scénarios climatiques dans le monde j'espère que leurs travaux seront publics parce que c'est vraiment intéressant et donc ils nous ont fait un exposé et à Ancre et à Athéna enfin en tout cas des représentants du groupe Athéna Énergie et l'idée c'était de se dire pour mieux faire l'analyse couplée climat énergie dans quelle mesure on ne pourrait pas regarder à nouveau ces scénarios mais sous l'angle énergétique pour voir parce que l'énergie n'est pas identifiée en tant que telle ça se trouve de temps en temps mais un petit peu saupoudrée mais il faut dire que ce n'était pas l'objet non plus de leur analyse donc maintenant qu'ils ont cette vision cette vision climatique de ces scénarios climatiques de façon précise ils vont réengager une analyse sous l'angle énergétique pour essayer d'en trouver aussi des choses intéressantes pour alimenter nos réflexions scénarios énergie voilà donc on a certainement à apprendre de ce côté là oui bonjour Joseph Katchar et je suis doctorant en sociologie au LAMES merci pour l'effort de présentation je pense que ce n'est pas évident de venir présenter un travail aussi dense si rapidement alors juste quelques questions sur les scénarios enfin le marché du scénario est assez ancien je veux dire le scénario de réduction des gaz à effet de serre je pense ce matin bizarrement je regardais un scénario écrit au début des années 2000 pour 2020 donc dans pas très longtemps et je me demandais si dans votre groupe de travail avec tous les biais qui ont été identifiés par le public ici mais par vous également vous faisiez un travail donc s'il y avait un travail dans votre groupe de retour critique sur les scénarios déjà élaborés et notamment sur les indicateurs retenus qui n'avaient pas vraiment fonctionné ou qui n'avaient pas trouvé finalement leur réalisation effective en termes de résultats en 2020 puisqu'on est en 2020 il y avait même des scénarios qui programmaient des choses pour 2015 qui se sont trouvés infirmés dans le temps et une autre question parce que vous parlez de comparaison internationale alors il se trouve qu'il y a beaucoup d'organismes en France qui produisent des scénarios la semaine dernière j'étais dans un colloque où il y avait des gens d'ENEDIS qui présentaient leurs propres outils leurs propres scénarios avec des hypothèses parfois différentes de vous en termes de technologie mais forcément eux très appuyés sur le réseau sur la contrainte du réseau voilà et je me demandais si avant la comparaison internationale il y avait des discussions qui étaient engagées entre les producteurs de scénarios en France pour comparer leurs hypothèses leurs résultats ou leur vision de l'avenir on a quelqu'un invoqué NegaWatt il y a des scénarios même beaucoup plus alternatifs enfin je ne sais pas qui est peut-être à vous vous semblerez complètement hors de propos mais d'après vos hypothèses de base mais voilà je me demandais s'il existait cette conférence des fabricants de scénarios en France les scénaristes de la transition énergétique donc voilà quelques questions très pratiques finalement retour critique sur les scénarios élaborés on ne l'a pas réalisé au sein de l'Alliance ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait mais il faut savoir comme je disais tout à l'heure c'est la bonne volonté et les coordinateurs de cet exercice ont beaucoup de bonne volonté ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps donc on n'a pas eu le temps de le faire mais c'est vrai que ce serait intéressant de l'engager sur les scénarios élaborés par contre ça c'est évident que les experts qu'on a pu contacter et qui suivent ces technologies depuis longtemps ont ce retour là et parfois aussi ça explique pourquoi ils sont assez réticents à se relancer dans l'exercice donc ça mériterait sans doute d'être vu et de bénéficier aussi de leur expérience comme vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on imagine c'est votre collègue canadienne des ruptures fortes c'est sûr que entre il y a 20 ans et maintenant il y a eu des ruptures et est-ce que on peut ça c'est vraiment plutôt personnel et je parle en pensant en même temps est-ce qu'on peut vraiment apprendre du passé par rapport à ces exercices-là étant donné qu'on est dans un schéma peut-être il y a il y a un travail actuellement sur l'analyse du DNTE je pense que le DNTE est sans doute un bon point de départ pour voir comment ça a été fait et apprendre de ce passé-là récent les autres expériences j'ai l'impression que le monde était vraiment différent et que peut-être qu'on aurait des difficultés à en tirer des choses mais bon ça c'est une première réponse et ça n'engage que cette première réponse voilà sur les discussions entre producteurs de scénarios à vrai dire il n'y a pas à ma connaissance de lieu ou d'échange entre les différents porteurs de scénarios il y a eu un très beau travail qui a été réalisé par Carbon4 suite à DNTE pour essayer de compiler l'ensemble des travaux puisqu'il y a une quinzaine d'exercices qui ont été menés donc il y a un très beau et un très lourd travail me semble-t-il de Carbon4 qui a été réalisé pour essayer de mettre en cohérence tout ça et puis de les comparer et donner des images et à titre d'illustration et c'est quelque chose qui est amusant là aussi ça rejoint cette idée c'est surprenant qu'on trouve 21% de nucléaire un peu partout dans le monde et qu'il y a une convergence comme ça qui a l'air de venir de la main visible pour regarder la biomasse bien sûr j'ai regardé les différents résultats qui avaient été compilés dans Carbon4 pour la biomasse on était à 10 millions de TEP actuellement à 40 millions de TEP à 2050 en usage dans les scénarios en France sachant que ces 40 millions de TEP alors de 35 à 40 on les retrouvait pour l'ensemble des scénarios par contre les profils les usages et les ressources étaient complètement différents donc effectivement c'était des visions du monde très très différentes et ça mériterait sans doute par thématique précise de discuter en disant mais finalement qu'est-ce qu'il y a derrière pour reconnaître un petit peu certains scénarios notamment le Négawatt sur la biomasse il y a un choix de changement drastique de l'alimentaire en France qui a été fait donc un usage éther qui a été fait etc donc toute une histoire qui est différente que nous on n'a pas faite donc effectivement c'est des choix des postures qui existent et on peut en discuter mais il n'y aura pas de convergence finalement puisque comme je vous disais nous on ne peut pas s'engager sur l'ADEME elle a pris l'option de prendre le système enfin l'organisme mondial de la santé en disant finalement voilà le régime alimentaire qu'il faut avoir ça veut dire un équivalent viande ça veut dire un équivalent telle ou telle catégorie et à partir de ça ils en ont déduit finalement le type de biomasse qui était possible de définir et d'utiliser donc c'est des choix qui sont liés aussi aux porteurs de scénarios pour la biomasse c'est un mot générique qui représente des tas de sources ça va depuis le brûlé du brûlé du bois jusqu'aux âmes c'est très très variable et souvent vous prenez tel ou tel des segments de ce terme générique vous changez tout oui tout à fait vous faites attention à ça oui oui non mais c'est pour ça que ce qui a été choisi pour Ancre c'est qu'on a une surface agricole qui est de 11 millions d'hectares qui est prédéfinie comme étant en usage direct ou indirect pour la bioénergie avec des rendements avec des taux de captation des pailles pour du retour au sol etc. qui ont été définis pour la forêt c'est 15 millions d'hectares qui sont donnés et qui sont fixes avec une hiérarchie d'usage donnée a priori mais qu'on retrouve un peu partout c'est à dire valorisation matière avant une valorisation énergétique des choses donc on ne va pas dépouiller entre guillemets certaines activités pour en développer d'autres parce que en termes de valorisation de la ressource peut-être que c'est plus intelligent d'utiliser une belle grume de chaîne dans une charpente ou dans du meuble que de la brûler et la mettre en plaquette il y a de la valeur ajoutée donc là aussi c'est des choix mais c'est des choix qui sont faits non pas par des porteurs de l'énergie c'est des choix qui sont faits par des gens qui représentent aussi ces filières là donc là quand on parle de biais et moi j'ai ce fort biais là puisque je viens de la filière bois c'est que je ne souhaitais pas voir cette hiérarchie d'usage exploser et c'est un petit peu un choix qui est fait par tout le monde même par les énergéticiens pour revenir à cette histoire de discussion entre les porteurs de scénarios il est clair qu'il y a eu des discussions aussi avec l'ADEME parce que l'ADEME a réalisé des études là-dessus notamment vous vous en doutez qu'il y a eu des discussions sur leur scénario 100% ONR sur la vision qu'ils avaient et sur la façon également qu'ils ont procédé pour réaliser ce travail là sachant que effectivement leur vision pas dans les scénarios 2013 qu'ils ont apporté mais dans leur scénario 100% ONR qui porte simplement sur les mix électriques ils ont choisi et ça aussi c'est assumé par l'ADEME ils ont choisi de présenter un mix à 2050 ex-nulo sans avoir cette approche de l'ensemble de la trajectoire donc on discute effectivement avec certains des porteurs de scénarios mais il manque sans doute et ça permettrait peut-être de mieux déloguer et puis d'identifier des bonnes pratiques ce travail de discussion un syndicat professionnel je pense que pardon il y a plusieurs demandes de parole donc Robert Frédéric Marité Lounès donc on va commencer je suis content qu'on enchaîne avec Robert parce qu'on a parlé déjà ensemble du fait de regarder les scénarios du passé de mettre à l'épreuve les scénarios du passé on se rappelle que s'ils sont censés éclairer la décision publique le fait qu'ils ne se réalisent pas peut être lié au fait qu'ils sont mauvais mais peut être aussi lié au fait que la décision publique éclairée par eux a décidé de changer la réalité donc ne perdons pas ça de vue merci Pierre en fait ma question ma remarque ne porte pas là-dessus elle porte aussi sur la notion de biais puisqu'on sait que les scénarios sont très en visibilité donc la question de leur méthode de construction et des hypothèses sous-jacentes est vraiment essentielle donc des biais ont été évoqués qui peuvent avoir pour origine les personnes impliquées dans la construction des données d'entrée mais il y en a une autre peut-être encore plus fondamentale pour moi ce sont ce que vous appelez les présupposés ou les hypothèses du travail donc le climat bon facteur 4 en 2050 et puis l'imposition de 50% de réduction du nucléaire en 2025 et c'est commode après de demander à la technologie d'accommoder les conséquences de ça si je puis dire et après même de superposer des contraintes pratiques en disant finalement il y a des dynamiques de parc à respecter etc. pour mettre en oeuvre tout ça ou alors commode aussi de dire on fait appel au gaz transitoirement où on s'interdit certaines technologies pourtant éprouvées donc pour moi c'est la question même de la construction et des hypothèses de départ qui est posée pourquoi ne pas factoriser déjà au départ ces contraintes que l'on connaît contraintes liées à l'existant aux dynamiques de changement on peut toujours rêver de rupture d'innovation d'ambitieux très ambitieux tous les mots ils passent mais finalement il y a une réalité qui est avec nous et puis le climat c'est bien pratique mais si notre 1% c'est 1% du GDP la France donc si le reste du monde n'est pas au diapason ça ne changera pas grand chose là la réponse ne va pas être satisfaisante non plus on se rappelle elle a le droit à ce genre de joker mais on a le droit nous de donner nos éléments de réponse si vous en avez Robert sera ravi non mais c'est effectivement là l'exercice veut qu'on passe par ces points de passage j'ai expliqué le contexte et la commande qui était faite aussi il y a cet élément là par contre ce que vous dites c'est plutôt si on se met dans du tendanciel en enlèvant ces points de passage obligés et là on n'a pas fait cet exercice mais c'est vrai que et d'ailleurs c'est un peu compliqué parce que quand on demande aux gens de se positionner sans avoir un tendanciel là aussi c'est difficile donc sans doute un travail à engager comment faire s'action de l'idéologie on ne peut pas on ne peut pas je vois mal comment l'idéologie c'est très idéologique non mais encre aussi c'est idéologique enfin chaque personne mais on ne peut pas vous êtes dans un environnement vous avez une histoire vous êtes mais je ne pense pas j'avais une question sur du coup on construit donc hélas j'ai bien aimé la présentation parce qu'on voit en fait comment on construit ce futur et quelle est la commande derrière ce futur et ce que moi j'ai compris c'est que en fait tout l'intérêt toute la connaissance elle réside plutôt dans comment on l'a fait et ce que je trouve un peu parfois décevant dans ces scénarios c'est du coup la difficulté de restitution en fait du débat sur les hypothèses et des conflits et des comment dire des manières de se confronter à nos visions du futur donc quand on fait l'arbitrage on va taper sur un paramètre ce paramètre est le résultat d'un conflit mais globalement restera le paramètre et derrière en fait on n'a pas cette notion de plus ou moins conflictuel ou plus ou moins débattu de ce paramètre donc mon idée c'est de dire il y a deux choses du coup qui ont du mal à émerger c'est à la fois le degré d'incertitude qu'il y a deux incertitudes c'est un bien sûr on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur et donc il peut y avoir des extrapolations assez fortes et deuxièmement en fait l'incertitude du point de vue de celui qui s'exprime c'est à dire quelle est son aversion au risque aussi c'est à dire que celui qui s'exprime il est plus ou moins joueur plus ou moins à risque sachant qu'il n'aura peut-être pas assumé les propres conséquences de ses opinions ou de ses choix donc ça c'est aussi un élément important d'évaluation de ses scénarios donc sur l'incertitude on a effectivement la sensibilité sur l'aversion au risque c'est moins souvent le cas et deuxième question c'est du coup les stratégies c'est à dire qu'une fois on voit bien que ce type de travail c'est un préalable à la construction de stratégies à la formulation de stratégies parce que même si on en est point de passage l'exploitation de ces histoires et de ces conflits peut amener au questionnement sur les stratégies donc comment on peut reboucler sur les stratégies avec ces scénarios comment réutiliser cette base de savoir pour remonter sur les stratégies ce que tu me dis là me fait penser au fait qu'il faudrait presque constituer des groupes de personnes homogènes si on arrive à le faire qui représentent effectivement les différents acteurs parce que si on a des gens on l'a vu on a des gens qui sont très pushy sur la technologie parce qu'ils ont un historique ils sont peut-être aussi passés du laboratoire à des actions beaucoup plus de déploiement et plus près du marché ou près des autorités publiques etc et ce qui fait qu'ils ont aussi un message différent parce que leur fonction et leur appétence est différente et donc et c'est pareil ce serait peut-être dans l'idéal effectivement réussir à avoir des groupes relativement homogènes et tester aussi donc peut-être leur poser les mêmes questions et voir les réponses et aussi les confronter entre eux parce que les stratégies c'est des stratégies un peu globales qu'il faudrait avoir et c'est vrai que ça on ne l'a pas fait on n'a pas décliné on n'a pas segmenté les experts qui étaient en face de nous comme je disais la limite c'est la disponibilité et la bonne volonté des gens donc là aussi on ne pouvait pas être trop exigeant là-dessus mais ça veut dire que ça mérite certainement de structurer mieux ce genre de choses et c'est vrai que la version risque c'est plus la version risque de répondre sur un futur incertain que la version risque des conséquences des choix qui sont proposés et c'est quand même des dimensions très différentes donc d'où l'intérêt enfin d'où le fait que typiquement pour l'électricité on a il y a des gens qui nous ont demandé d'avoir des retours pour savoir qui qu'avaient dit les gens du solaire etc puis c'est dit oups ils sont un peu ils poussent un peu nous faudrait peut-être qu'on se réajuste donc il y a aussi tout ce phénomène de là-bas ensuite et alors est-ce que la meilleure stratégie c'est que tu mets tout le monde ensemble non ? en règle générale ça va être celui qui parle le plus fort qui va remporter la mise donc peut-être effectivement il faut y aller progressivement de telle sorte aussi comme je disais tout à l'heure mais ça c'est pour l'avoir vécu c'est les gens qui ont participé au premier exercice ont évolué dans la façon dont ils pouvaient répondre et participer à l'exercice et ça c'était fondamental aussi et ça on n'a pas fait d'analyse particulière le dessus je le dis juste parce que je le vois mais ça mériterait certainement de voir et dans quelle mesure effectivement des fois il ne faudrait pas revenir à des gens qui n'ont jamais engagé ces exercices pour aussi capter d'autres choses tu vois dans la méthode ça c'est sûr dans la méthode quelque chose aussi qu'on essaie de porter c'est on a parlé de scénario on n'a pas parlé de feuilles de route un gros problème que j'ai parce qu'en ce moment on est en train de faire une feuille de route sur le GP1 Biomasse sur la bioénergie et chimie durable c'est qu'on n'a pas de méthode on n'a pas de méthode donc ça veut dire qu'on est censé produire des feuilles de route et chacun avec ses expériences la façon de voir les choses en engage et là pour le coup pour dire si on se rapproche on essaie d'organiser une réunion avec l'ADEME parce que l'ADEME a développé une méthodologie et puis on essaie de voir comment vous faites et puis essayer de s'améliorer dans la méthode mais c'est sûr que c'est quelque chose de fondamental dans les résultats qu'on peut porter c'est avoir une méthodologie établie et puis je pense que c'est en constante évolution dans tous les cas il ne faut pas croire qu'à un moment on va finir pardon moi tu ne peux pas aller un peu plus loin sur les effets d'apprentissage que tu as repérés entre ces trois générations enfin ces trois expériences successives est-ce que les experts de la première sont devenus des gens qui laissent plus traîner leurs oreilles vers des informations qui pourraient servir et puis les tout nouveaux rentrants dans la troisième génération est-ce qu'ils vous paraissent très décalés de ceux qui ont déjà fait les trois premiers exercices comme ça direct comme ça direct déjà la facilité la facilité de réponse et de compréhension du pourquoi on les entraîne dans cet exercice donc c'est une accélération du processus si tu veux ils sont moins dans la recherche de données précises que dans l'identification d'une situation et peut-être d'une stratégie donc au départ il y avait des vérités d'être très très précis de composer technologique par technologie après cette vision plus globale et plus générique se ressortait peut-être plus est-ce qu'on a eu les mêmes experts j'étais un peu moins impliquée dans le premier débat auprès de tout l'ensemble des groupes par contre l'exercice mondial a été à mon avis important pour justement que les gens prennent du recul et peut-être s'ouvrent à d'autres choses et être plus sensible à des scénarios et de la perspective internationale pour se dire finalement effectivement on n'est pas que franc ou français il faut peut-être regarder et je pense que ça a été aussi quelque chose d'important compliqué au départ de dire maintenant on passe on passe à l'échelle mondiale et vous positionnez par rapport à l'échelle mondiale donc ça a été plus exigeant parce que ça sortait les gens plus de leur cercle habituel et donc ça a peut-être facilité ensuite la réflexion scénario loi de transition mais aussi la limite de cet effet d'apprentissage c'est dans la loi de transition on avait la PPE et la loi de transition qui nous cadraient et qui nous mettaient déjà des bornes donc les gens étaient plus aussi en réaction qu'en déploiement et de créativité etc donc tu vois il y a des choses qui ont fait que peut-être qu'on n'a pas si on leur disait maintenant on réfléchit nos limites vous nous dites votre futur sans aucune contrainte là on aura peut-être finalement les effets d'apprentissage les trois exercices qui s'exprimeraient voilà il me semblait dans l'un des schémas dans les premières slides il me semble avoir compris que le travail fait par l'encre avait été valorisé dans le modèle de la transition sur l'aspect diversité ou diversification oui mais du coup les autres ils viennent d'où et est-ce que c'est peut-être parce que si à ce moment là les biais on les fait quoi on les multiplie on les non mais ça alors voilà bon là les quatre trajectoires vous avez l'ensemble des scénarios et la première ligne c'est celui qui a vraiment été la celui-là de l'un des trajectoires finalement Alain Nadeil qui analyse les travaux du défi 2 de DNTE sera plus à même de répondre mais ces trajectoires ont servi comme base de discussion et ce que disait Alain c'est que contrairement à beaucoup d'autres exercices précédents il n'y a pas eu la création ex nihilo d'un scénario pour répondre à un débat il y a eu compilation d'exercices existants pour pouvoir ensuite essayer d'avoir une image globale ça a sorti ça ensuite dans quelle mesure ça a orienté ou pas la loi sur la transition je ne vais pas aller regarder je ne suis pas aller voir si on peut se dire ça s'est inspiré de tel ou tel scénario en tout cas ça a permis d'avoir un ensemble de possibles sur lequel l'administration a pu se baser pour ensuite faire un choix mais là je ne peux pas être plus précise une autre question c'est dès le départ la notion de scientifique et de technologue je demandais où était la différence en fait parce que parfois en tant que scientifique on a l'impression d'être qualifié de technologue donc c'est pour ça que j'aimerais savoir mais d'autres considèrent que quand on le dit technologue on leur enlève le qualificatif de scientifique donc les technologues peuvent dire c'était pour savoir qu'est-ce que il y a des gens qui sont plus dans l'appliqué et dans effectivement on est plus au niveau des maturités des technologies donc il y a des gens effectivement qui portent sur des technologies qui sont matures et en déploiement et c'est vrai que si on compare les gens du solaire et les gens des micro-algues que j'ai pu côtoyer il y en a un que je peux qualifier de technologue et l'autre plutôt scientifique parce qu'ils sont dans les labos je suppose que dans le solaire il y a autant de scientifiques que de technologues à mon avis pas dans la représentation qu'on a à l'encre oui parce que s'il n'y avait que des technologues le solaire pourrait s'arrêter vite peut-être oui s'il n'y avait plus de scientifiques et d'ailleurs ça a été une des critiques qui a été faite par certains collègues du solaire c'est qu'effectivement il y avait un déploiement sans forcément besoin de recherche et technologie alors que finalement il y avait d'autres technologies qui étaient et voilà donc c'est c'est une volonté de ne pas de représenter au mieux la communauté mais c'est compliqué c'est compliqué de trouver les bonnes terminologies et les bons enfin est-ce qu'il y a vraiment une coupure c'est une facilité de termes juste avant de passer la parole à l'UNES une information sur ce que tu as évoqué parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque à demi-mot sur la comparaison de ces scénarios à l'occasion du DNTE et sur la réflexion qu'on peut porter après coup sur ce travail là donc il y a effectivement une recherche qui est en cours Béatrice tu peux peut-être en dire deux mots qui associent des sciences sociales pour réfléchir sur l'exercice même de faire des scénarios et de les comparer et puis éventuellement on pourrait les inviter ultérieurement à venir apporter ce qu'ils ont donné mais ce qu'on entendait déjà dans ce que tu disais c'est on pourrait faire de la prosopographie excusez-moi de ce gros mot mais ça veut dire repérer qui fait quoi qui vient et revient et revient sur les scénarios ou qui vient une fois et par ailleurs venant d'où avec quelle trajectoire pour situer un peu cet exercice de production de scénarios oui alors effectivement il y a un projet qui est en cours avec justement des gens de l'encre et des gens plus SHS qui étudient la sociologie de la recherche ou des processus politiques et on regarde les processus de production et de comparaison de scénarios à la fois à l'échelle des scénarios de perspective globale qui sont utilisés notamment par le GIEC dans le cas des débats sur le climat et dans le cas français donc sur le processus du débat sur la transition énergétique donc où il y a eu un processus assez original de collection et de mise en comparaison de scénarios qui a abouti à ces quatre catégories donc il y a deux chercheurs qui essayent de retracer à partir d'entretiens et des archives disponibles qui ne sont pas très faciles à retrouver d'ailleurs je crois c'est une histoire courte tout le processus oui parce qu'il y a eu plusieurs changements ministres depuis donc les archives ont un peu été perdues dans la nature pendant les déménagements donc ouais regardez vraiment tous ces processus collectifs de production de scénarios au delà de juste le travail qui paraît toujours plus carré qui est décrit dans les résultats très bien merci merci pour cette présentation qui a ouvert un peu un débat riche alors moi c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions mais qui ont été finalement déjà abordées moi je m'interrogeais effectivement quand on a un ensemble comme ça de scénarios ce qui est important c'est le retour ça a été dit le retour d'expérience et on ne voit pas beaucoup je dirais de discussion autour donc de ces différents scénarios avec une analyse critique évidemment quand je dis critique c'est au sens positif du terme c'est quelle est leur fiabilité etc donc moi il y avait cet aspect là et puis l'autre aspect ça concernait les travaux que vous avez mené donc moi si j'ai bien compris le scénario que vous avez bâti là il est bâti sur un modèle qui est le modèle opéra et ma question enfin si j'ai bien compris ça vous allez pouvoir et donc ce modèle là alors je 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 m'interrogeais c'est comment il est bâti qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a des lois physiques à l'intérieur est-ce qu'il y a voilà donc et puis ensuite c'est entre ce modèle là et puis les conditions de départ que vous avez donc les hypothèses de départ quel est finalement les poids de ces deux choses là c'est-à-dire la partie modèle et puis les hypothèses que vous avez pour finalement donner le degré de fiabilité donc du scénario que vous proposez alors il y avait ça et ma deuxième question elle est plutôt sur la partie utilisation de ce de ce ce ou ces scénarios là parce qu'évidemment c'est pour éclairer le politique les politiques d'une façon générale c'est comment ils sont appropriés et utilisés je dirais dans les politiques publiques voilà donc c'était mes deux questions alors pour la première question modèle et loi il n'y a pas de modèle il n'y a pas de loi c'est une représentation de les différents segments comme je disais de côté demande et côté offre en essayant de dire qu'est-ce qui représente le mieux donc le bâtiment ça va être le mètre carré le transport ça va être les kilomètres par habitant moyen entre domicile travail donc c'est des choses un peu physiques comme ça qui représentent des catégories d'utilisation ou de production de l'énergie donc c'est un remontage finalement de qu'est-ce qu'on peut identifier dans le système énergétique dans son ensemble donc c'est pour ça que c'est un outil de simulation puisque finalement c'est une représentation à partir de paramètres quantitatifs identifiables de ce type là que je vous donnais ça peut être des kilowatts ça peut être des mètres cubes ça peut être plein de choses comme ça qui structurent un des éléments de ce système énergétique et quand je disais qu'il n'y avait pas de loi et c'est ce que je mettais à un moment c'est pas un modèle macro avec des variables explicatives il n'y a pas non plus de profil de prix qui fait que finalement telle personne va choisir tel système plutôt qu'un autre on n'est pas du tout dans cette façon d'envisager la représentation du système énergétique ceci nous permet déjà de ne pas être boîte noire c'est à dire de ne pas définir des relations a priori entre des variables qui sont souvent un petit peu masquées dans un certain nombre de modèles et d'autre part de pouvoir discuter avec l'ensemble des experts pour nous donner une vision vous avez bien vu qu'on agrégait des connaissances très très éparses et donc ce moyen là est sans doute le plus simple pour que les gens se retrouvent et donnent de l'information pour avoir quelque chose de cohérent donc l'idée vraiment c'est d'avoir c'est pour ça que je disais que c'était un peu à l'infini qu'on n'avait pas le module chaleur maintenant on l'a rajouté on n'avait pas le module hydrogène on l'a rajouté parce que finalement il y a des briques qui font cet ensemble et qui aussi nécessitent maintenant de faire des articulations entre ces briques alors qu'avant on était tous segmentés donc ce n'est pas un modèle il n'y a pas de loi voilà donc c'est pour ça que je vous disais que pour l'instant la représentation n'était qu'une représentation en fichier Excel où on essayait de compiler avec un certain nombre de choses qui étaient structurées pour vous donner une idée c'est qu'on identifie des paramètres d'entrée qu'on discute avec nos experts qu'ils qualifient et puis ensuite on en décline on en décline des résultats donc par exemple pour leur demander l'instauration donc pour le système électrique par exemple on a trois clés d'entrée on a soit les capacités soit les rendements soit la production et donc en fonction des experts et en fonction des techniques une de ces variables une conséquence des deux autres d'accord si on veut parler par exemple du nucléaire la façon dont ça a été envisagé c'est qu'on a défini un profil d'évolution de parc avec des choix de fermeture des unités un choix de construction de nouvelles unités et un choix de facteur de charge ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement avec ce point de passage de 50% quelque chose qui nous est exogène donc ça veut dire qu'on a une facteur de charge de nucléaire jusqu'à 2030 qui se déclite beaucoup puisque finalement le choix des experts a été fait en sorte qu'on maintient les capacités et jusqu'à 2030 et ensuite on les ferme les unes après les autres avec la durée de vie etc. et donc il y a une dégratiation des capacités enfin des factures de charge par contre les nouvelles unités elles ont un capé qui est enfin un facteur de charge qui est défini puisque c'est de nouvelles unités et donc il leur faut un minimum de rendement ça veut dire donc ça c'est des choix qui sont faits et discutés avec eux et donc comme je vous disais c'est la structuration du système et non pas d'un modèle c'est d'identifier les variables et les paramètres qui permettent d'importance et qui structure et qui donne une image de cette histoire qu'on veut raconter donc c'est pour ça que on est bien en peine de définir parce que j'ai essayé de compiler l'ensemble de ces paramètres on doit être à 400 variables stratégiques parce que chacun veut être super précis et puis la biomasse était terrible parce que moi j'avais voulu être super précise avec mes collègues alors je m'étais rendu compte que finalement il y avait le module chaleur qui est pourtant important dans le mix on était très très light parce qu'on était en cours d'élaboration donc finalement on était très light puis par contre quand on a plein de données tout le monde veut être super précis et aller où vraiment c'est pour ça qu'il faut voir que c'est une représentation à une création de représentation de modèles de systèmes énergétiques qui est opérée et qui a l'avantage d'avoir cette vision technique des choses qui peut être remise en cause mais qui permet justement de faire en sorte qu'on a une certaine cohérence dans notre représentation voilà et il y a quelques années de ça je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça mais au fur et à mesure qu'on avance on a le sentiment que ça commence à devenir un peu plus robuste j'espère que ça répond la première question et puis utilisation des scénarios appropriation et utilisation alors c'est évident que étant donné que les alliances sont écrées par deux ministères et que les productions de l'alliance sont normalement attendues par les ministères il y a au moins cette visibilité là auprès des membres de la direction de l'alliance après ce qui en est fait donc nous on est là pour apporter donc cet éclairage éclairage des organismes publics de la recherche sur la thématique voilà après je peux si exemple le type de valorisation c'est effectivement ça a structuré une des trajectoires du DNTE après qu'elle réduction a été faite concrètement dans la loi de transition ça passe par d'autres canaux que nous en tout cas moi je vois pas par contre juste un truc peut-être sur moi ce qui me semble important également c'est qu'on est un peu trop franco-français nous étions à DW qui obligeait un petit peu nos experts à regarder l'extérieur je pense qu'on a pas suffisamment valorisé la vision et les travaux de DW juste pour montrer effectivement que effectivement positionner la recherche française sur ces thématiques là et la vision française par rapport à l'international je vous disais tout à l'heure les fiches qui ont été réalisées sont un bon exercice de pédagogie sur les visions des différentes technologies c'est écrit en anglais c'est disponible pour tout le monde donc là aussi il y a un peu d'intérêt c'est donner une visibilité de la communauté de recherche française à l'international et effectivement par rapport à l'international je vois la trajectoire allemande sur la trajectoire énergétique jusqu'aux années 2050 c'est des réductions de consommation énergétique qui sont drastiques même presque incroyables justement je me pose la question c'est comment elles ont été choisies est-ce qu'il y a eu des scénarios qui ont été faits ou pas ça rejoint ma première question sur la partie bibliographie des scénarios là je ne peux pas dire côté demande comment ça a été établi nous on regarde plutôt la revision côté off puisqu'on est quand même assez dans la réponse technologique soit des réductions soit à l'offre de ressources par contre peut-être un élément complémentaire par rapport à ça c'est qu'il y a une alliance européenne de l'énergie qui existe qui s'appelle l'ERA qui aussi donne cet échange à l'échelle européenne des différentes réflexions donc ça peut être aussi un moyen de procéder à des connaissances communes à ma connaissance jusqu'à présent il n'y a pas eu d'exercice de scénario réalisé en commun alors peut-être sur des technologies très précises mais pas dans le système énergétique en son ensemble Le temps que je transporte le micro il n'y a pas de dispute entre les gens qui participent au scénario et personne notamment se dispute sur le mode oui enfin ça ira bien si on me donne bien l'argent qu'on doit me donner mais si on te le donne à toi on ne me le donnera pas à moi et donc je vais me retrouver coincé je suis en train d'annoncer ces choses sur 2040 que je ne tiendrai pas si je n'ai pas eu les ressources qui vont bien pour faire le saut du rôle du coordinateur de faire en sorte que ça se passe au mieux non mais c'est vrai que ces échanges là on les a eu quand on a provoqué des réunions sur l'électricité en particulier un peu moins sur la chaleur sur la répartition qui semblait la plus équilibrée entre les différentes technologies voilà donc c'est 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 quelque chose qui s'est tenu mais de façon très cordiale alors je voulais demander une question peut-être un peu provocateur mais c'est pourquoi j'adore la France parce que je me sens que je peux le lire mais c'est en repartant sur la question des scénarios mon collègue qui a dit qu'en regardant les anciens scénarios qu'il y a 20 ans et qu'on dirait que ça prédit pas du tout la réalité et en fait vous avez dit non mais on n'a pas pu prédire les ruptures qu'on a eues les grands changements mais honnêtement je pense qu'on n'a pas eu d'énormes changements surtout politiques sociaux comme je pense qu'on aura dans les prochaines années alors ma question c'est pourquoi ces scénarios finalement ça va nous aider pour faire quoi dans notre grand problème de changement climatique alors il y a deux façons de répondre d'une part pour avoir côtoyé des prospectivistes c'est une une activité particulière la façon dont ils envisagent les choses est beaucoup plus tranchée et justement sont beaucoup plus dans la logique de la rupture donc je pense que cet exercice là c'est pas celui qu'on a mené et donc c'est déjà deux façons de voir les choses et ceux qui font la prospective ce qu'ils aiment bien aussi c'est d'identifier les signaux faibles et les bons prospectivistes entre guillemets sont des gens qui annoncent des choses en ayant regardé le passé et s'ils étudient 2050 donc ils regardent 40 années avant donc ils regardent autant le passé en période que le futur qu'ils envisagent ce que nous on n'a pas fait donc c'est vraiment deux exercices différents sous forme de boutade sans l'aide vraiment on sait très bien que l'exercice qu'on fait c'est un exercice qui va être faux on n'a pas d'illusion là dessus par contre ça permet de donner une représentation de ce que une certaine communauté peut penser de son avenir et donc de la structurer donc ça porte une information parmi un ensemble de choses mais on sait et c'est très fort probable que ça ne se passera pas comme ça c'est quand même une manière de dire qu'il faut donner de l'argent à tous c'est une manière de dire mais ça c'est clair ça c'est clair mais c'est le rôle de l'alliance aussi c'est qu'on représente les acteurs de la recherche on ne va pas dire mettez de l'argent que sur l'industrie ou que l'industrie retribue ensuite la recherche c'est vrai que c'est de dire la recherche est un des moyens possibles et il ne faut pas l'oublier il faut effectivement financer et aussi je crois qu'on le partage tous ici c'est qu'on a une vision de plus en plus court termiste et donc si on ne fait que des projets à 3 ans on ne prépare pas l'avenir me semble-t-il et c'est le rôle des alliances c'est de donner des visibilités de la recherche à minima à 10 ans et 10 ans pour la recherche je trouve que c'est un peu limite mais enfin c'est déjà ça donc là aussi c'est de rappeler les ambitions et les horizons de la recherche et de dire qu'il faut préparer l'avenir enfin c'est ce qu'on montrait un peu dans les W c'est que si on n'utilise maintenant que les leviers qu'on a au bout d'un moment on n'en aura plus si on ne les anticipe pas et donc ces exercices sont pour intérêt de remettre le moyen et long terme dans la réflexion donc ça peut être un peu le contraire et donc regardez ça aboutit pas à la réalité ça nous aide pas à faire des décisions parce que c'est trop fausse je vais juste pour vous dire c'est pas que je crois ça mais finalement il y a beaucoup de de grands de secteurs privés qui disent ça souvent que pourquoi donner d'argent à la recherche à ces scénarios parce que ça ne mène à rien donnez-vous l'argent ou on fait des choses concrètes qui vont changer le temps juste donc pour être entendu il faut aussi donner de l'information une visibilité et après il faut il y a un élément sur lequel on ne s'avance pas trop et par contre là pour le coup on ressort de notre chapeau ce qu'a fait comme évaluation la jouance internationale pour l'énergie c'est qu'en 2015 il y a un rapport qui disait qu'effectivement pour anticiper ces changements et cette transition il fallait tripler le budget R&D donc nous on n'a pas fait l'évaluation en France mais effectivement ça a un écho et je pense que les gens de la recherche sont assez sensibles à ce genre de choses quoi donc et je pense aussi que si on ne le fait pas d'autres effectivement porteront un message et dans ces cas là il n'y a pas aucune raison que la recherche soit entendue si elle ne s'exprime pas donc c'est aussi un levier d'action c'est évident un levier d'action des organismes de la recherche qui sont dans ces alliances et en plus on nous demande de le faire oui alors du coup moi j'ai une petite question un peu en réaction par rapport au transparent qui est devant moi depuis tout à l'heure et parce que finalement je vois la trajectoire définie par le DNTE là moins 50% de nucléaire en 2025 et facteur 4 en 2050 alors le facteur 4 c'est sur le CO2 donc c'est diminué un peu loin par contre les moins 50% de nucléaire c'est pas moins 50% de déchets nucléaires ou de c'est production électrique donc là il y a quelque chose de pas homogène et finalement dans les hypothèses même c'est assez anti-nucléaire on pourrait dire parce qu'on pourrait dire plutôt moins 50% de déchets nucléaires et auquel cas là on serait homogène est-ce que il y a enfin c'est étonnant finalement ce moins 50% non mais là c'est mal à l'exprimer c'est c'est la puissance installée non 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 j'ai pas fait attention quand j'ai fait mon copier-coller c'est 50% c'est pas moins 50% c'est 50% de production nucléaire dans le mix électrique à 2025 ça c'est parce que c'est un engagement de notre président encore pour quelques jours et donc on était en 2013 et donc tout le monde s'est mis dans ce contexte-là et le facteur 4 c'est un facteur tout gaz à effet de serre c'est pas le CO2 oui oui d'accord donc c'est juste un problème oui effectivement j'ai pas fait attention en reprenant ce graphique oui d'accord enfin oui donc ça vient des engagements du président actuel exactement le 50% enfin qui est quand même une diminution donc oui mais c'est pas 50% c'est moins 25% oui voilà d'accord on est d'accord sur la non-homogénéité tout à fait on a presque juste c'est-à-dire d'un côté on réduit une toxicité et de l'autre on sait pas bien ce qu'on réduit en disant il faudrait atteindre ce 50% quel est l'enjeu de réduction d'une toxicité ou d'un risque si c'est ça qui compte peut-être à côté de notre risque de la santé mais ça a pas été ça a pas été décliné comme ça le DNTE oui donc par contre oui oui mais c'est pour ça que dans le alors si je repasse à notre slide dans les déploiements qu'on compte avoir là-dessus c'est effectivement la question de l'environnement un bilan environnemental ciblé parce que le gaz et l'effet de serre c'est pas suffisant il y a d'autres éléments qui sont souvent omis dont les polluants la toxicité et la question de santé qui est complètement oubliée bonjour merci beaucoup déjà pour cette présentation donc moi je travaille sur les énergies marines renouvelables et en particulier sur les aides publiques donc en droit et donc j'ai peut-être quelques éléments de réponse à donner sur certaines de vos questions mais à moi en fait ce qui m'intéresse le plus c'est de voir en fait la lecture des chiffres parce que voilà quand on est juriste on lit beaucoup de chiffres on sait jamais d'où ça vient et on comprend surtout pas ce qui a été demandé donc moi ce qui m'a choqué principalement déjà c'est de voir que finalement notre mix énergétique est plus organisé par l'Union Européenne que par la France en elle-même et que je pense que la plupart des analyses qui sont faites par vos organismes et par le CNRS etc. sont en fait basées sur des estimations qui viennent de chiffres qu'on voudrait porter auprès de l'Union Européenne et qu'après on les répartit par pays en prenant en compte notamment la qualité des territoires il me semble qu'en France ça paraît plutôt logique qu'on ait envie de développer les énergies marines puisque on est entouré de mer mais par exemple le fait qu'on parlait des 50% de la part du nucléaire ce que moi j'en comprends quand je lis les dispositions c'est que la part du nucléaire en tant que telle ne changera pas mais que le fait qu'on augmente les autres parts d'énergie renouvelable fait nécessairement diminuer la part de production nucléaire je ne sais pas si ce que je dis est clair mais voilà et donc en fait je pense qu'aussi ces interprétations ces transpositions en fait de droits d'un pays à un autre qui font qui font qu'en fait de base les données ne peuvent que converger puisqu'on se base toujours sur la même idée de transition qu'on appelle nécessairement transition écologique transition verte donc on ne peut pas prendre en compte comme par exemple la fusion nucléaire alors que pour moi ça me paraît être une donnée qui est sur les projections 2050 qui est importante puisque si on part sur des énergies décarbonées de fait l'énergie nucléaire peut être considérée comme une énergie décarbonée voilà et ensuite moi ce qui me choque principalement c'est on impose une réduction de la consommation d'électricité donc c'est vrai qu'on cible plus facilement les ménages parce que c'est plus facilement réalisable mais d'ici 2050 on a quand même imposé à ce que les producteurs directement limitent en fait leur production et vous pourtant vous parlez d'une expansion de 1,7% par an de production d'électricité non 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 de croissance de croissance d'accord et donc est-ce que vous pourriez me faire le parallèle entre cette idée de croissance et la quantité de production par les grandes entreprises ça c'était une de mes questions et j'en ai une dernière et après j'arrête de vous embêter j'aimerais savoir si c'était fait exprès d'avoir fait la distinction entre les énergies marines donc renouvelables et l'éolien au shore ou si c'est en termes de technologie etc voilà merci beaucoup pour répondre à la dernière question effectivement c'est en termes de maturité technologique où c'était déjà pas les mêmes personnes et effectivement c'était intéressant de les mettre en tant que tel comme étant potentiel un potentiel en devenir plutôt en fin de période donc ça c'était évident au niveau au niveau de l'Europe c'est vrai qu'on se place en tous les cas au niveau européen avec les objectifs qui sont donnés il y a une déclinaison nationale qui est faite par contre si vous regardez le dernier paquet clean energy qui est sorti en nouveau le dernier c'est quand même assez caractéristique maintenant pour ne pas parler encore des biocarburants il y a un objectif européen qui est fait mais aucune déclinaison nationale d'une transposition du pays membre donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas choisir finalement après avoir vécu la première génération de biocarburants ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu par rapport à la deuxième génération donc ils laissent un peu ouverts sur la réponse que peuvent apporter les états membres donc à 2030 on a déjà un changement dans la façon dont on se procède il y a un autre élément qu'il faut voir donc il y a des éléments nationaux et comme je disais le 50% du nucléaire c'est une donnée d'entrée qu'on s'est mise parce que c'est un environnement politique et à la négative donnée qui était importante à prendre en compte mais un autre élément qu'on n'a pas évoqué et ça rejoint un peu cette question de territoire c'est que effectivement il y a l'Europe effectivement il y a les engagements français à l'échelle internationale comme la COP21 qui va quand même être relativement structurant mais il y a également tous ces engagements plus locaux et territoriaux où l'échelle régionale et c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé du tout parce qu'on considère que c'est homogène mais il y a quand même aussi des stratégies qui sont faites et des choix qui sont faits et des portages très très particuliers qui sont menés par les territoires et ce qui me semblerait intéressant une fois qu'on a son contexte international pour vraiment aller au-delà de cette réflexion qui est menée ici c'est de comprendre ces interfaces entre le niveau départ enfin le niveau régional et le niveau national et notamment tous les plans alors je ne sais plus les acronymes parce qu'il y en a plein et je ne sais plus comment ça s'appelle mais les stratégies régionales etc à l'air climat et autres et ça c'est important et c'est certainement aussi quelque chose qu'il faudrait mener et c'était là encore un collègue que je vais re-mentionner à la Nadeil qui le disait c'est dans quelle mesure toutes ces réflexions régionales n'ont pas également alimenté le débat national en 2013 et n'ont pas également peut-être structuré après la loi de transition donc il y a peut-être aussi ce niveau spatial différent qui a pu jouer dans les logiques ça c'était pour la partie rôle de l'Europe et puis les différents niveaux de stratégie sur l'efficacité énergétique j'ai parlé effectivement de l'efficacité énergétique pour les consommateurs pour les utilisateurs les ménages et compagnie mais l'un des leviers principaux de l'industrie c'est l'efficacité énergétique et donc même si le taux de croissance finalement il faut être très simple et comme c'est pas modèle macro on peut être très simple on a un taux de croissance de 1,7 par an ça veut dire qu'on considère que l'activité industrielle en France peut se maintenir même si c'est pas simplement avec un marché local et donc que finalement elle va c'est ce qu'on voit peut-être je suis allée trop vite dans les présentations mais c'est vrai que j'ai compris que j'ai montré trop de choses sans doute ce qu'on voit c'est qu'il y a un double phénomène on a une efficacité énergétique on a une défossilisation de l'énergie utilisée et même si l'industrie croit elle garde sa consommation constante ça veut dire qu'elle est plus efficace énergétiquement donc il y a ce levier efficacité énergétique qui est implicite dans mon graphique ici donc il y a vraiment une volonté d'efficacité énergétique dans l'industrie qui est relativement forte et qui est d'être en plus forte que quand on rencontre les personnes de l'industrie elles nous disent qu'effectivement c'est sans doute là où ce levier efficacité sera le plus facile à atteindre même s'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été réalisées et que le potentiel d'efficacité énergétique que j'avais mentionné tout à l'heure pour le travail mondial on disait 24% de l'abattement peut venir dans l'industrie c'est qu'on a un énorme potentiel industriel dans beaucoup d'autres pays que la France mais pour résumer l'efficacité énergétique aussi dans l'industrie ça c'est évident mais aussi comment ils vont le matérialiser en fait comment c'est ça que j'arrive pas à se dire toutes ces notions d'efficacité énergétique c'est le rar le fait que vous voulez l'appliquer ou le fait que vous voulez l'industrie parce que de toute façon c'est pour le consommateur ça me paraît évident mais comment est-ce qu'on l'applique comment ça se traduit tout ça ça se traduit dans les procédés d'accord ça se traduit aussi de type éco-parc industriel c'est à dire qu'on envisage maintenant des synergies inter-unité localement et donc ça veut dire qu'ils mutualisent et ils optimisent leur système pas tout seul mais ensemble et donc ça veut dire que là aussi on parlait d'action collective mais l'action collective c'est pas simplement les ménages ou les associations c'est aussi l'industrie entre elles qui peuvent trouver des solutions tout bêtement ça va être aussi l'optimisation logistique donc c'est un ensemble de leviers qui existent qui peuvent là aussi les systèmes numériques sont incorporés dans les solutions possibles d'optimisation des procédés donc il y a des choses qui sont possibles de faire au niveau de l'industrie ça c'était le deuxième point je voulais juste dire effectivement en termes d'efficacité énergétique alors effectivement il y a des points assez importants à gagner dans le domaine de l'industrie mais aussi dans le domaine de tout ce qui est bâtiments en termes d'efficacité énergétique ça s'est pris en compte voilà donc ça s'est pris en compte alors moi j'avais juste pour rebondir par rapport à ça donc vous parliez de chaleur sinon là on va finir de répondre aux questions précédentes il y a un peu de garde le micro mais non mais toujours en termes d'efficacité énergétique non 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 il y a si mes souvenirs sont bons on peut gagner aussi en termes d'efficacité énergétique puisqu'on parlait de centrales nucléaires etc. où on fait que la production d'électricité est peu de récupération de chaleur alors qu'il y a un gisement extraordinaire à récupérer je sais que toucher à la chaleur dans le nucléaire c'est quelque chose de très compliqué mais il y a eu des études qui ont été faites semble-t-il mais je ne connais pas les résultats est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce point de vue là ? oui bien sûr parce qu'on a une thèse dans mon institut là-dessus donc les ambitions affichées en 2013 dans le scénario de diversification étaient très fortes en termes de co-génération nucléaire c'était 120 TWh de chaleur nucléaire qui était envisagé avec 80-40 en termes d'usage c'est-à-dire bâtiment industrie c'était quelque chose qui était un peu innovant et ça faisait partie des ruptures et là effectivement on avait mis beaucoup de paquets et certainement beaucoup trop fort par rapport à ce qui est envisageable dans un mix raisonnable voilà donc il y a une thèse effectivement en cours dans mon institut là-dessus et on a rediscuté avec avec les collègues de Ancre sur cette question là et notamment dans notre mix qu'on présente ici il n'y a aucune co-génération nucléaire ce sera une variante pour vous donner un ordre de grandeur là le point de convergence vers lequel on a été sans discussion trop compliquée c'est de passer 720 à 20 TWh de co-génération nucléaire de chaleur avec aussi une deux voies possibles d'identification de ce potentiel soit un schéma centralisé soit un schéma décentralisé c'est-à-dire on ne peut pas dire que l'ensemble des unités pourront faire de la co-génération nucléaire on sait que ça doit être lié aussi à une proximité entre l'offre et la demande et donc ça veut dire qu'il faut avoir une approche spatiale des choses donc c'est l'objet également de la thèse et donc actuellement on se concentre vers deux scénarios donc le décentralisé veut dire des unités centralisé veut dire cinq unités voilà donc ça veut dire qu'en termes de vision et de réflexion sur ce potentiel de co-génération on affine et on affine avec des travaux de recherche pour pouvoir alimenter les choses alors je poursuis nucléaire énergie décarbonée je vais pas vous dire le contraire alors peut-être que j'ai pas été suffisamment claire sur cette histoire de trois paramètres importants dans l'analyse sur capacité facteur de charge et puis production par rapport au nucléaire la vision qui a été donnée c'est une vision parc en premier lieu donc on garde le parc existant jusqu'à 2030 les unités existantes sont fermées les unes après les autres et à partir de 2030 de nouvelles unités arrivent avec une capacité de production qui est fixée relativement haute puisque ce sont des investissements importants et donc il faut qu'elles produisent pour avoir une certaine rentabilité donc par rapport à la façon dont on gère les choses et le parc nucléaire c'est qu'on se dit aussi je pense qu'en arrière-plan de tout ça mais ça n'a pas été dit explicitement mais moi je l'imagine par rapport à la réponse qui m'a été dite donnée c'est qu'à 2030 peut-être que si on va trop vite dans le déclassement des unités installées on n'est pas sûr effectivement que les nouvelles installations vont arriver et qu'on arrive finalement à vraiment réussir à avoir quelque chose équilibré donc peut-être qu'il faut mieux dégrader le facteur de charge c'est-à-dire aller vers des pourcentages de production qui sont plus de l'ordre de 50% alors que pour les nouvelles unités on est plutôt de l'ordre de 80% donc on accepte finalement d'avoir cette structure de part qui fait qu'on dégrade la production à l'unité installée mais peut-être pour avoir aussi une réserve au cas où on aurait besoin donc tous ces ajustements là sont faits pour essayer de se dire oui mais on parlait de risque et d'incertitude on se dit mais peut-être que et là aussi c'est une tradition française et de fait on a une structure de part très très particulière et par contre c'est tout un cheminement également de réflexion des gens qui portent cette technologie nucléaire de se dire et bien peut-être aller jusqu'à 50% de facteurs de charge c'est peut-être raisonnable parce qu'effectivement est-ce qu'on accepte d'avoir ce pic de CO2 avec du gaz est-ce qu'il ne voudrait pas un peu lisser puis ne pas passer par ce 50% à 2025 il y a tous ces ajustements là qui rentrent en ligne de compte mais ça c'est une vision disons de parc installé voilà je ne sais pas si ça voilà oui alors là aussi là aussi c'est une facilité le gaz parce qu'on se dit le charbon on a des objectifs zéro à 2023 donc de fait on se met zéro le fossile le pétrole c'est pareil il faut l'éliminer donc la seule matière a priori qui serait à peu près acceptable en fossile c'est le gaz sachant ensuite en plus que par bonheur on va verdir le gaz avec le biogaz et puis on va également rajouter un petit peu d'hydrogène l'hydrogène vient notamment des intermittentes quand elles sont en surproduction et donc on fait ce bouclage donc on se dit que peut-être c'est pas complètement désirraisonnable d'avoir cette solution mais vous voyez on n'est pas dans le bricolage parce qu'il y a quand même des concepts et des visions de techniciens que je retranscris peut-être pas bien ici mais il y a ce bouclage là et c'est pour ça que quand je parle de système énergétique c'est pas parce que tout le monde parle de système c'est parce que vraiment il faut essayer de voir les briques et voir comment elles s'assemblent et comment elles s'assemblent de façon différente par rapport au système centralisé bien ordonné qu'on avait avant quoi ok alors je passe la parole depuis un petit moment et j'étais sur la liste donc excusez-moi je pose mes deux questions et puis je repasse je continue à les passer à Suzanne puis à la personne qui est au fond donc une qu'on a déjà un peu évoquée c'est le lien avec les autres alliances ou à l'envie à l'ISTEN quitte de la santé est-ce qu'on règle cette affaire alors je viens d'apprendre que donc on va avoir des charges moins fortes sur les centrales nucléaires on va pouvoir faire des changements de combustible plus lent on exposera moins les travailleurs à la radioactivité ça va être formidable mais est-ce qu'il y a d'autres choses de ce côté là je l'ai extrapolé tranquillement est-ce que donc sur la santé il y a des choses à dire et puis une deuxième c'est un retour sur une diapo que tu nous as fait tout à l'heure tu nous as montré tout à l'heure qui était à qui demande-t-on le plus d'efforts et je ne sais plus quel est le numéro de la diapo mais voilà j'étais surpris de voir résidentiel et tertiaire tout en haut transport en dessous industrie production électrique au plus bas et puis je crois que c'est la diapo d'après qui dit les problèmes des parcs et dans les parcs on a les parcs de véhicules les parcs de logements les parcs de logements c'est ceux qui sont les plus longs à remplacer les plus compliqués à remplacer et les parcs de véhicules c'est sûrement les plus faciles à remplacer les centrales nucléaires j'entends il n'y a pas d'ordre de priorité dans ma liste non mais justement si je les remets avec les autres on a ceux à qui on demande le plus d'efforts c'est ceux qui sont le plus long à remplacer qu'est-ce que veut dire demander des efforts c'est peut-être ça sur lequel je ne suis pas bien au clair c'est en termes de facteur d'émission de réduction de facteur d'émission donc en demandant aux gens de veiller à consommer moins dans leur espace résidentiel en changeant les doubles fenêtres oui c'est de la rénovation et avec deux types de rénovation lourde je ne sais plus le terme utilisé un peu moins lourde et puis le type d'énergie également utilisé et alors qu'est-ce que veut dire demander des efforts à la production d'électricité là je vois à peu près sur transport industrie mais sur production d'électricité je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de modification de la structure du parc et donc des investissements et des capacités installées voilà ok merci 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 beaucoup pour cet exposé parce que tu as montré en fait un outil à penser je trouve avec avec ce j'allais dire modèle mais c'est pas le bon mot justement simulateur simulateur merci et justement l'exposé très clair des éléments nous a permis d'avoir prise dessus et de de penser ensemble j'avais une question qui était plus sur le côté demande parce qu'on a pas mal parlé de de production bon j'ai bien vu que que vous aviez pris le modèle enfin l'hypothèse de 20% de baisse de la demande mais qu'est-ce qui joue qu'est-ce qui fait choisir est-ce qu'on a des éléments sur la verissimilitude 20 moins 50% quels sont les est-ce qu'on a plus d'informations sur sur ce côté là non justement c'est l'un des des manques de ce qu'on a fait c'est que alors bon j'y non mais je n'ai pas toute l'histoire non plus pour pas avoir directement travaillé sur le bâtiment et le transport voilà le reste j'ai un peu plus d'infos mais de ce que j'ai pu voir donc effectivement bâtiment c'est l'équipe de Patrick qui s'en est occupée parce qu'ils ont pas mal travaillé là-dessus notamment ils ont des projets de recherche aussi donc je pense que dans leurs hypothèses et leur faisabilité ils ont aussi d'autres choses que je n'ai pas vu mais et l'IFPEN c'est pour le côté de transport et là aussi il y a un certain nombre de travaux qu'ils ont pu mener certainement pour pouvoir donner du contenu aux hypothèses et aux choix qui ont été faits dans les propositions réalisées comme je disais tout à l'heure il y a des mètres carrés il y a des taux de réhabilitation il y a des vitesses de pénétration de certaines technologies il y a aussi des raccordements au réseau il y a un certain nombre de choses qui sont racontées derrière avec deux histoires une histoire résidentielle et une histoire tertiaire qui est racontée et c'est vrai que c'est flagrant dans les restitutions qu'on a faites c'est qu'il faudrait justement mettre du contenu à pourquoi on a ces évolutions et déjà les expliciter puis ensuite l'autre question c'est quelles sont les conditions pour que ça se fasse pour l'instant ça on ne l'a pas fait mais je suis persuadée que mes collègues ont des histoires bien en tête pour pouvoir expliciter un certain nombre de choses donc ça c'est côté bâtiment côté transport comme je disais tout à l'heure là aussi il y a deux histoires marchandises et passagers certainement beaucoup plus fin l'histoire passagers que marchandises parce que les études les travaux et visibilité le transport de marchandises c'est quelque chose qui est toujours un petit peu à part et on n'a peut-être pas eu non plus les bonnes personnes pour pouvoir nous donner l'information là-dessus parce que moi j'étais très sensible notamment au report modal ferroviaire et fluvial le transport de marchandises et c'est un petit peu sec là-dessus mais quand on regarde la recherche en France sur le transport de marchandises il y en a quand même beaucoup moins d'équipes que le transport de passagers ou la mobilité où on est plutôt dans les réflexions ville durable donc là aussi ça veut dire qu'en termes de structuration de la recherche en France on a des objets qui ne sont pas forcément bien représentés ou qui ne répondent pas à la façon dont on pourrait l'aborder sous un regard énergétique éventuellement c'est qu'il ressemble un peu aux pratiques le transport de marchandises par le rail n'est pas aussi développé qu'on pourrait l'imaginer oui 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 tout à fait et pour avoir travaillé dessus il y a une autre question aussi qu'on n'a pas abordée et qui me pose toujours problème par rapport au transport de marchandises c'est la question infrastructure on a beaucoup beaucoup de gens qui me parlent de l'infrastructure électrique parce que c'est quelque chose qui est prégnant dans notre système énergétique la structure réseau chaleur on s'est dit tiens il y a quelque chose mais on n'est pas trop bien outillé pour les réponses mais les infrastructures pour le transport de fret en particulier c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que c'est non négligeable finalement c'est tout ce qui est réseau secondaire ferroviaire qui est complètement abandonné parce que finalement il y a eu un choix sur le transport de passagers donc on est en train de prier d'une infrastructure il y a 50 ans ça m'avait dit que c'était maintenant ou jamais je crois qu'on est passé ou jamais c'est à dire c'est un peu irréversible il y a les bus Macron on va libérer les pardon ? avec les bus Macron on va pouvoir libérer les lignes tout va bien oui ça les transports de marchandises avec une bus Macron je vois pas trop on a fait beaucoup de retard sur le ferroviaire et le ferroviaire en France oui 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 on a perdu donc il y a beaucoup de réflexions à mener donc je pense même en termes d'infrastructure ce serait sans doute bien d'avoir un travail très particulier mais pas regarder l'infrastructure les unes à côté des autres on est vraiment dans l'aménagement là et même le cabotage maritime ça n'a pas du tout été intégré alors que c'est une option très très intéressante excusez-moi je vais être très brève je suis Séverine Michalac en fait j'ai été conviée par monsieur Pierre Fournier je ne sais pas ah c'est vous d'accord donc c'est lui le responsable je ne le connaissais pas donc voilà et donc je vous remercie de m'avoir conviée je suis désolée j'ai pris votre représentation en cours donc peut-être que vous l'aviez expliqué au début mais je voulais juste savoir si vous pouviez très très brièvement expliquer expliciter pardon ce que vous entendiez ce que vous entendiez dans votre dernier slide sur la différence que vous faites enfin différence ou lien entre énergie-territoire énergie-système juste brièvement oui dans les oui 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 je vois bien dans les recommandations les attentes vis-à-vis des SHS énergie-territoire énergie-territoire ou énergie-système en fait concrètement c'est qu'est-ce que vous entendez par exemple ? les systèmes en règle générale c'est effectivement toutes les interfaces qui sont plutôt réseaux smart grid et autres qu'on met derrière et ça veut dire aussi qu'on intègre une dimension très très importante notamment du fait qu'on va avoir des variables renouvelables de plus en plus importantes c'est la question du stockage donc on est dans la gestion plutôt de l'énergie et en règle générale on a plutôt en tête quand on parle de ça de l'énergie électrique quand on parle de territoire là on est sur plutôt le fait que le sujet énergétique est maintenant pris en compte à différentes échelles que ce soit des collectifs d'acteurs de personnes que ce soit des communes que ce soit les départements les régions etc donc ça veut dire qu'il y a une prise en main de cet enjeu là à différents niveaux territoriaux et donc c'est cette relation là qui est importante à prendre en compte et comme je le disais tout à l'heure nous notre approche c'est la France et le reste du monde sachant que cette question de compétitivité de flux on l'a très peu pris en compte finalement donc juste pour l'électricité on se dirait que le flux c'était un flux net d'export égal au niveau actuel parce que si on commence à changer les niveaux de flux on rentre dans une autre dimension donc ça veut dire que déjà pour bien comprendre cette question énergétique il faut certainement réussir à bien comprendre les différents niveaux d'appropriation de cette thématique et ça c'est la première chose mais ensuite l'interaction entre ces différents niveaux ok alors il est 5h et du coup nous ne pouvons pas aller plus loin mais du coup je propose de retourner l'exercice et de vous poser une question pour la prochaine fois qui est de faire la différence entre prédire et éclairer entre prospectif et scénario si vous avez un petit billet à nous faire pour le site nous serons ravis de l'accrocher à cette séance et je remercie au nom de tous Elisabeth pour cette prêter à cet exercice terrible de présenter un petit moment presque c'était tranquille tu vois et puis après répondre à toutes ces questions qui arrivent dans le cascade merci beaucoup et bon week-end à tous